bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de pas content avec tabibian ce soir nouvel invité on reçoit alain juillet pour une émission consacrée à plein de sujets mais on va essentiellement parler espionnage on va essentiellement parler un petit peu de l'actualité politique et on fera peut-être même un crochet par les ovnis bonsoir alain juillet bonsoir alors sur mon conducteur j'ai marqué alain juillet enfin c'est pas moi qui ai marqué un homme de réseau ça vous va est ce que c'est ça semble bien vous décrire si être un homme de réseau c'est avoir beaucoup de beaucoup de gens que je connais beaucoup de relations amicales ou moins amicales mais beaucoup de gens qu'on connaît et et que ça montre effectivement qu'on a une curiosité qu'on a envie de rencontrer d'échangé avec les autres oui alors on va commencer en faisant une petite rétrospective sur qui vous êtes parce que les gens vous connaissent peut-être un peu mal ou bon j'ai envie de dire c'est normal c'est normal c'était votre métier qu'on vous connaissent mal donc à priori ce sera l'occasion peut-être un petit peu que notre public puisse se familiariser avec plein de questions comprendre ce que c'est qu'être un agent à la dg ce loin des des fantasmes des séries télé même si beaucoup de gens aiment le bureau des légendes vous l'avez vu d'ailleurs la série oui j'ai regardé le bureau des légendes comme tout le monde parce que j'ai pas bien je l'ai pas vous avez tort parce que c'est bien fait c'est réaliste ah oui c'est réaliste qu'il ya c'est comme tout comme tout film on a on condense dans une heure ce qui se passe dans la vie dans dix ans ou vingt ans alors évidemment c'est pas mais mais c'est très proche de la réalité d'ailleurs ça a été beaucoup apprécié par tous les gens du service qui ont dit ah mais ça c'est bien enfin on nous considère comme des gens c'est normaux et sérieux et non pas comme des barbouzes ou des plaisantins comme ce fut le cas pendant longtemps dans ce métier oui mais justement on va rappeler un peu votre parcours si je dis pas de bêtises vous êtes le fils de jacques juillet mais un préfet oui le neveu de pierre juillet conseiller de marie france garrot et mentor de jacques chirac c'est ça donc on peut dire que vous avez été biberonné au gaullisme oui oui on peut dire ça c'est vrai oui et puis même encore et même mon grand-père elle était était avec de gaulle à saint-cyr donc si vous voulez saint-cyrien avec de gaulle donc si vous voulez il ya la famille effectivement a été plutôt marquée du côté gaulliste c'est le moins qu'on puisse dire mais je ne renie pas bien le contraire et ils sont pas ils sont pas nombreux à ne pas renier en ce moment parce que beaucoup s'en réclament du général de gaulle ouais mais oui beaucoup beaucoup parlent du général de gaulle mais d'abord peu l'ont lu et encore moins l'ont connu je suis gaulliste du 18 juin et à partir de ce moment là effectivement on peut lui faire dire n'importe quoi oui c'est ce que je vois souvent dans des déclarations je me dis mais où ils ont pu trouver ça ça c'est notre ami valérie pécresse qu'on salue ce soir parce que je pense qu'elle va passer un très mauvais moment une guerre aussi peut-être qu'elle est difficile oui peut-être même moins de chances de victoire que l'ukraine face à poutine c'est pas possible mais elle c'est une professionnelle qui peut nous dire c'est son monté général de gaulle et la phrase d'après parler de souveraineté européenne par exemple oui par exemple elle peut faire ça ça c'est le problème politique le en même temps c'est devenu en france une habitude générale il faut être honnête après vos études vous avez commencé comme officier dans les commandos parachutistes au service action du sdex c'est comme ça on disait à l'époque c'est ça qui est l'ancêtre de la dg ce c'est ça vous pouvez préciser un peu ce que c'est que le service action pour le public si vous voulez le service action c'est la partie des services secrets c'est une une c'est une partie qui est militaire militarisé si vous voulez très militarisé et dans lesquels on fait des missions à l'être à l'étranger pour le compte des services c'est à dire ce sont des missions tout ce que tout ce qu'on ne peut pas faire tout ce que les gens ne peuvent pas faire normalement si vous voulez ce sont les gens du service action qui vont le faire à l'étranger alors c'est très variable on fait tout mais dans des conditions de travail très différente des autres puisqu'on est clandestin 1 qu'on fait ça en étant en est en devant rester inconnu évidemment c'est un peu peut-être cette branche là qui a donné justement cette image de barbouze dont vous voyez non parce que les barbouze c'est encore autre chose mais c'était à l'époque de à l'époque de l'algérie à l'époque d'avant l'algérie d'ailleurs à l'époque aussi de l'afrique on a souvent confondu les gens qui étaient qui étaient des mercenaires avec des avec les gens des services mais c'était pas du tout la même chose si vous voulez c'est c'était c'est un autre métier les gens des services sont des militaires va c'était à l'époque essentiellement des militaires maintenant il ya un mélange de militaire et de civils mais qui est qui étaient des gens qui étaient les fonctionnaires qui respectaient évidemment les ordres ont reçu et qui n'avaient pas faire la moindre chose qui ne soit pas préparé et prévu à l'avance donc c'est n'a rien à voir avec si vous voulez ce qu'on pouvait voir dans les dans les films de barbouzerie divers qu'il y avait à l'époque alors évidemment et ça mettait en furie justement les gens des services de voir que on les prenait pour ce qui n'était pas enfin ça fait partie du jeu c'est une partie du jeu et ben justement comment ça se passe dans le vrai monde les recrutements à la sdc est-ce que ou à la dgse si ça n'a pas changé parce qu'il ya des gens qui sont jeunes dans le public ce soir il ya peut-être des gens qui ont 17 18 ans qui vont passer le bac qui sont intéressés par le cursus comment on devient agents secrets français aujourd'hui si vous voulez aujourd'hui c'est tout à fait officiel il ya il ya un service on écrit à la dgse au service du recrutement et vous devez si vous voulez rentrer vous passez un examen très compliqué parce qu'il ya je crois qu'actuellement on a quinze cents candidats pour moins de 100 places enfin si vous laissez c'est un concours très dur très très dur et à ce moment là une fois que vous réussissez le concours les rares qui réussissent le concours alors ensuite ils rentrent et puis apprennent le métier parce que c'est pas ça s'apprend pas à l'université il ya des compléments dans tous les genres les modules de formation exactement c'est ça il ya des modules de formation et puis quand ils ont fait leur mode de formation après ils deviennent des des fonctionnaires de la dgse donc qui vont travailler dans le cadre de ce service toute leur carrière ou alors au bout d'un certain temps s'ils en ont assez ils peuvent changer du ministère et partir ailleurs et ceux qui sont pas pris on peut leur proposer des non non normalement non parce qu'il ya tout ce qui est honorable correspondant aussi ça c'est autre chose si vous voulez vous avez des agents les fonctionnaires vous avez des contractuels qui sont aussi des agents c'est à des gens qu'on va prendre pour contrat en contrat pendant un certain nombre d'années mais on les prend sur une spécialité donc c'est pas du tout la même chose les uns sont des généralistes les autres sont vraiment des spécialistes d'un domaine pointu et alors les honorables correspondants c'est autre chose parce qu'ils ne sont ils ne font pas partie du service ils sont à l'extérieur ce sont des gens qu'on connaît et qui sont prêts à aider le service pour travailler donc c'est des français en général à 84 enfin l'immense majorité c'est des français qui que lorsqu'on leur demande on leur dit voilà on a besoin de nous d'être aidés pour telle chose ou telle chose ces gens là l'acceptent d'accord un peu l'équivalent des indiques dans la police à nous une différence c'est que l'un dit qu'on rémunère l'orac correspondant ne rémunère pas ah donc les gens qui font ça le font par juste amour de la patrie ah oui absolument c'est ça qui est la force d'ailleurs c'est comme ça qu'on est c'est comme ça que ça marche d'accord parce que sinon si vous commencez à avoir des gens et vous dit des gens et vous les payez alors ça devient autre chose c'est autre chose et c'est beaucoup moins sûr évidemment pourquoi beaucoup moins sûr parce qu'à partir du moment où payer les gens quelqu'un d'autre peut les payer mieux que vous et oui ils vont vous ne pas vous tromper mais oui bien justement par exemple quand on demande à nos députés pourquoi est-ce qu'ils sont payés si cher le grand argument qui revient c'est justement pour pas que les autres payent plus même si cet argument est bête oui enfin l'argument est dit très très spéciaux en ce qui concerne les députés oui je peux me permettre après vu l'état du parlement actuel faut aussi qu'il y ait des puissances étrangères qui ont envie d'avoir l'expertise de clair au petit oui je pense que là là les au point de vue de l'expertise à du tirer des intérêts étrangers en france vont les grandes puissances mondiales se chargent d'avoir des érolés partout c'est clair vous étiez au sdac de 62 à 67 vous pouvez nous dire qu'elles ont été votées à d'opérations c'est encore secret défense ah non j'ai pas le droit vous savez quand vous signez quand vous rentrez dans les services et surtout dans ces unités là dans vos services d'action vous vous engagez alors je ne jamais révéler ce que vous avez fait ou ce que vous avez entendu durant cette période alors vous me direz certains directeurs généraux ont fait des livres alors donc c'est c'est pas mais c'est pas un bon exemple parce qu'on interdit aux subordonnés de le faire donc les chefs ne devraient pas le faire non plus ils ne devraient pas ils n'ont pas le droit donc quand ils font un livre qu'est ce qui se passe alors après ben justement on s'en a été il ya eu à l'époque les le le politique dans le sens large vers les dirigeants les ministres non on n'ont pas n'ont pas sévi comme ils avaient dû faire pour rappeler à tout le monde qu'il ya des règles et qu'ils doivent les respecter parce que du coup c'est militaire normalement c'est court martial ah bah oui d'accord et ça n'a pas été fait non alors la sdex est différent de la dg ce ou pas au niveau des profils j'étais non c'était le sdx c'était c'était le service de documentation extérieure et contre espionnage ça avait été créé après la guerre après la deuxième guerre mondiale ça a duré jusqu'à l'arrivée du président mitran jusqu'en 80 donc le cadre de 46 de 48 pardon de 47 48 oui jusqu'en 1981 bon et ça fonctionnait c'était un service normal qui fonctionnait normalement en 80 le président de la république a décidé de changer l'organisation en mettant plus de civils à l'intérieur d'accord et en mettant beaucoup plus civils et il a changé un peu les oeufs ils ont voulu changer aussi un peu l'organisation donc il ya eu pour montrer que c'était un changement on a mis un nouveau nom à la direction générale de la sécurité extérieure et puis ça s'est développé en réalité l'un était la continuation oui oui je précise parce qu'il faut comprendre les jeunes qui nous regardent oui c'est au ss 117 absolument oui mais c'est vrai mais là c'est heureusement alors là on retombe dans ce que je vous disais sur les barbouzes voilà c'est une comédie non mais j'aime bien au ss 117 ça me fait rire en plus je trouve que le l'acteur et les gens du jardin est formidable bon mais c'est vrai que c'est à dans ce film au ss 117 c'est quand même un an batté oui satisfait de lui-même mais c'est quand même un an batté or dans la dans la dans la réalité même en afrique si on prend le dernier film les gars qui partaient en afrique c'était quand même pas des mauvais quoi ils n'étaient pas ils en savaient un peu plus que notre oui oui mais la dg la dg se c'est comme n'importe quelle société il ya des bons et des mauvais bien sûr qu'on fait quand l'enjeu c'est la sécurité nationale et qu'on a un nul mais théoriquement vous pouvez pas l'avoir parce qu'il y avait une sélection à l'entrée très dur je vous l'ai dit oui il ya une grande sélection à l'entrée et puis à la sélection à l'intérieur ça continue quand même si quelqu'un est nul il va pas rester d'accord ah oui non non parce qu'on peut pas se permettre mais oui je comprends bien si vous voulez parce qu'il faut bien voir que quand si quelqu'un est défaillant c'est toute l'équipe qui est avec lui qui risque qui ont qu'on met en risque c'est pas des individus tout seul quand dans les films on voit j'aime bond on voit au ss 117 il est tout seul il fait tout tout seul il est extraordinaire dans la réalité c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité ce sont des équipes et les équipes qui travaillent il faut que chacun ait confiance en l'autre si jamais il y en a un qui est défaillant c'est tout le système qui peut se faire prendre alors donc ça rigole pas donc il ya une sélection très dur question bête oui quand on a vécu une vie d'espion est ce que on n'avait pas un peu parano après ce qu'on regarde derrière son épaule est ce que on vérifie qui nous invite à dîner est ce qu'on se renseigne sur les intervieweurs qui vous font dire en émission est ce qu'on non 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 pas faisons pas forcément si vous voulez d'abord la vie normale n'est pas vous êtes pas quand vous faites une mission une opération quand vous êtes en service n'avez pas la même vie quand vous êtes chez vous quand même donc il faut pas tout mélanger il faut pas être parano pour reprendre votre expression bon il n'empêche par contre qu'on apprend à être prudent c'est à dire qu'il ya des fois où effectivement vous êtes dans des situations où même si vous n'avez rien à voir avec un service ça peut être une situation dangereuse si vous avez un peu d'entraînement vous allez sentir qu'il ya quand même des problèmes et que peut-être il vaut mieux faire attention alors que d'autres et ben ils vont y aller à la tête en l'air et puis vont se ramasser à de mauvais coups donc c'est ça donc c'est il faut une mais on n'est pas si vous voulez il n'y a pas une obsession permanente oui non non en plus il ya peut-être des jambes oui mais après il ya les gens qui se font leur cinéma ça c'est autre chose oui il ya ceux qui vous disent moi voilà en réalité en plus si vous voulez il faut voir les choses sérieusement vous n'êtes pas une cible parce que vous êtes quelqu'un dur à quelqu'un dans le renseignement il peut être la cible d'autres services de renseignement extérieur qui vont essayer de le contacter et de lui soutirer des informations en pouvant aller jusqu'à trahir ça c'est clair bon ça c'est la vraie le vrai risque si vous voulez pour le reste il ya quand même vous n'êtes pas un homme durant un homme ou une femme du renseignement sont des gens qui sont des gens qui sont pas connus et donc qui n'attirent pas sur eux la pub la levée il est fait les feux si vous voulez de la publicité les feux médiatiques et donc on les connaît pas donc il ya aucune raison qu'on leur tombe dessus un simplement simplement s'ils ont été mêlés à des opérations sur des sujets très chauds en l'islamisme la lutte anti terroriste par exemple ils l'ont fait heureusement d'ailleurs ils l'ont fait sous couverture sous légende pour reprendre c'est à dire ils l'ont fait en a vécu une fausse identité pourquoi c'est pour se protéger eux et protéger leur famille parce que les autres en face s'ils savent qui vous êtes où vous vivez quelle est votre famille ils peuvent venir vous faire un mauvais coup c'est ce qui se passe actuellement la police par exemple la police vous savez qu'il ya eu des dénonciations il ya eu des publications noms de policiers de leur famille ou des adresses bon voilà on les met en danger ils sont mis en danger alors dans les services de renseignement pour éviter ça justement on évite que les gens puissent être identifiés comme faisant partie des services de renseignement et un bon un bon quelqu'un de sérieux dans les services ne vous dira jamais je suis dans les services de renseignement il vous dira je suis au ministère de la défense je suis au ministère de ci ou de ça mais il vous dira pas où il est où je travaille chez ricard par exemple par exemple justement après 50 services actions vous avez entamé une carrière dans le groupe ricard oui c'était le début d'un parcours sans faute dans les affaires couronnés de succès puisque vous dirigez de nombreuses entreprises sauf que voilà vous avez une double vie et beaucoup pensent que vous faisiez du renseignement en même temps votre spécialité c'est l'intelligence économique oui absolument vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est l'intelligence économique ce n'est pas bruno le maire ça n'a aucun rapport non alors l'intelligence économique si vous voulez c'est en définitive c'est toute la partie du renseignement qui concerne les activités économiques qu'elles soient industrielles qu'elles soient de recherches qu'elles soient d'entreprises c'est quelque chose qu'on a découvert en france mais ailleurs aussi un dans les années 80 que c'est pas d'aujourd'hui ça fait ça fait plus de 40 ans maintenant ça existe depuis le début du monde ça depuis il ya toujours eu de l'intelligence économique partout mais on l'a on l'appelait pas comme ça mais il ya toujours ça a toujours été pratiqué parce que dans toute l'histoire du monde il ya des moments a eu besoin d'avoir des informations économiques sur les autres d'accord et que nous on s'y est mis dans les années 80 parce que on a découvert que les américains étaient en train de s'y mettre alors à marche forcée et que si on n'y faisait pas attention on allait perdre tous les contrats parce que c'est les américains qui les prenaient parce qu'ils étaient mieux informés que nous donc le problème c'est dans cette bataille concurrentielle actuelle l'information est essentielle et ce qu'on n'avait pas compris c'était que l'information c'est pas uniquement l'information pour la presse la radio les médias c'est aussi l'information pour les entreprises si je sais comment est mon concurrent qu'est ce qu'il va faire ben je vais être plus efficace pour en battre contre lui si par contre je ne sais rien sur lui je sais pas quel produit va vendre je sais pas comment il fait je sais pas comment il fonctionne ben évidemment je vais prendre des coûts je serai pas d'où ils viennent donc c'est très important et le renseignement économique c'est c'est même essentiel et que vous voyez et moi quand j'ai été nommé à la dg se 1 après après mon parcours civile à l'époque sur le ministre c'était madame aliomari michael aliomari et quand un journaliste les journalistes on dit mais enfin comment vous avez pu nommer un chef d'entreprise à la dg se l'a dit parce qu'il a toujours été là dedans donc c'est comme ça qu'on a su que je m'intéressais au renseignement économique ben on parle des américains par exemple est ce que l'amende de 10 milliards à pmb paris bas c'est un cas de l'intelligence écologique mais les américains qui veulent faire mal à notre grande monde mais absolument on peut pas aujourd'hui si vous voulez quand vous regardez des affaires comme comme l'affaire de la bnp paris bas quand vous voyez l'affaire alstom quand oui il ya quantité d'affaires sur lesquels les américains ont utilisé leurs lois mais pas collo et les renseignements qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont qu'ils obtiennent pour nous tomber dessus et nous faire mal ce que reproche la justice américaine à bnp paris bas c'est d'avoir violé un embargo américain contre trois pays entre 2002 et 2009 l'iran cuba et le soudan il s'agit de la filiale américaine de bnp paris bas avec des opérations faites depuis les états unis donc soumise à la législation américaine une législation complexe en plus qui a évolué tout au long des années 2000 mais évidemment il ne s'agit pas d'opérations réalisées à partir de paris bnp pourrait avoir à payer une amende de plus de 10 milliards de dollars l'une des plus grosses de l'histoire mais la banque négocierait pour n'avoir à débourser qu'un peu moins de 8 milliards de dollars une somme qui représente presque les bénéfices de toute une année dans l'affaire alstom pierre le vice-président qui avait été arrêté par les américains quand il est quand il a été présenté au juge d'instruction aux états unis le type lui a dit bon alors vous allez plaider coupable il a dit mais pourquoi vous allez regarder voilà j'ai j'ai deux dix dossiers enfin en gros j'ai mille j'ai mille feuilles d'interception interception de mail de téléphone de tout de vous avec votre centrale avec tout le monde et voilà ce qu'il raconte c'est clair vous avez été mouillé là dedans et il a il s'est rendu compte que pendant deux ans la nsa américaine avait tout écouté sur alstom je suis allé à la porte de débarquement pour descendre et là la porte s'est ouverte et j'avais un comité d'accueil j'avais cinq personnes du fbi qui m'attendait et qui m'ont signifié que j'étais en état d'arrestation ils m'ont mis les menottes aux poignets dans l'eau et ils m'ont amené à travers l'aéroport jusqu'à la sortie de l'aéroport je comprends pas du tout pourquoi je suis arrêté donc en fait c'est l'état de choc complet sans un mot d'explication les agents l'embarquent et le conduisent à manhattan au 23e étage de cette tour le siège du fbi à new york on le fait entrer dans une salle d'interrogatoire c'est une pièce de toute bête sans fenêtre avec simplement une rambarde à laquelle je suis attaché par mon poignet des menottes le cadre sans histoire se retrouve menotté au mur comme un criminel il fait face à un agent du fbi celui-ci est accompagné d'un autre homme d'environ 35 ans il s'agit d'un procureur du ministère de la justice américain le procureur il me dit que je suis en état d'arrestation parce que j'ai enfreint la loi anticorruption américaine il enquête sur des pratiques de corruption auxquelles alstom et frédéric pierrotchi se serait livré pour décrocher des contrats le français tombe déni il n'avait aucune idée du risque qu'il prenait en venant aux états unis mais le procureur lui dit aussitôt qu'il y a peut-être un moyen de s'arranger il peut ressortir libre mais à une condition là le procureur me propose tout et dans les premières minutes de jouer la top à l'intérieur de l'entreprise donc jouer la top à l'intérieur de l'entreprise ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez tous les jours au travail avec un micro sous votre veste votre chemise et que vous enregistrez vos collègues et notamment le pdj du groupe pierrotchi refuse le marché pas question de jouer les indiques pour mettre en cause ses collègues et son patron il est envoyé dans une prison de haute sécurité wayat dans l'or d'hylande il va y passer des mois côtoyant trafiquants et criminels endurcis violence solitude et promiscuité font désormais partie de son quotidien très rapidement ils m'ont mis dans un dortoir donc c'est un dortoir de 54 personnes avec lumière 24 heures sur 24 7 jours sur 7 avec des conditions d'hygiène un peu compliquées parce que vous avez par exemple 4 toilettes sans porte sans mur etc à l'époque son arrestation passe totalement inaperçu auprès des autorités françaises nous n'avons aucune information sur qui est pierrotchi pourquoi il est arrêté qu'est ce facile s'est passé totalement sous les radars donc c'est du renseignement économique illégal mais c'est réel dans le chat il ya des gens qui demandent c'est quoi la différence avec l'espionnage industriel c'est la même chose parce qu'il y en a qui disent l'espionnage c'est quand c'est un chinois ou un russe là c'est pas pareil sinon c'est du renseignement oui non 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 le renseignement si vous voulez alors l'intelligence en intelligence économique c'est y aller dans la différence faut la voir comme ça en intelligence économique il est prouvé aujourd'hui que 95% de toutes les informations dont vous avez besoin vous pouvez les trouver par les moyens ouverts c'est à dire les banques de données google yahoo la télévision les médias tout ça 95% sur pratiquement n'importe quoi donc c'est pas la peine de faire de l'espionnage l'espionnage c'est une action illégale tant que c'est légal vous pouvez vous pouvez faire du renseignement légal bien d'accord voyez mais par contre ça devient de l'espionnage quand vous allez sortir de la légalité pour aller par exemple ce que je vous disais quand la nsa écoute toutes les communications entre alstom d'entrée et cédiga sur le terrain c'est de l'espionnage parce que les ils interceptent des communications des mails et autres qui ont vocation à rester secret ou confidentiel d'accord voilà et d'accord et ce renseignement économique il peut aussi servir à d'autres types de renseignements mais bien sûr terroristes mais bien sûr le renseignement économique fait partie de toutes les formes de renseignements parce que il ya et il y avait si vous voulez il ya deux il ya 200 ans et quand on faisait ou plus quand on faisait des milites contre on avait chez les militaires on faisait du renseignement pour se battre bon on faisait ça avant l'utilisant tous les renseignements militaires c'est à dire la connaissance de l'ennemi la connaissance de l'environnement c'était le terrain à là où allait se passer les batailles parce qu'il fallait bien connaître un et puis le satan c'était les deux éléments militaires et puis on essaye aussi de savoir ce qui se passait au niveau de l'ordre de l'environnement général tir la géopolitique les relations de force et c'est ça qui intéressait on n'allait pas plus loin bon aujourd'hui quand vous traitez d'un problème et en particulier dans un conflit vous devez avoir le renseignement militaire mais vous devez aussi avoir le renseignement économique le renseignement social pour savoir comment sont les gens le renseignement cartographique pour savoir par où on passe et ainsi de suite donc si vous voulez aujourd'hui on a besoin de renseignements dans tous les domaines c'est ça la grande nouveauté et ça fait allez ça fait 30 ans pas plus et là et on le voit dans la guerre en ukraine parce que c'est la première fois où là véritablement tous les types de renseignements sont utilisés et des deux côtés c'est clair on va continuer un petit peu sur votre parcours professionnel mais avant ça on va prendre les premières questions qui sont tombés dans le tchat n'hésitez pas à en poser les questions en tout cas sur tipeee stream merci à jojo el loco pour ton don pose une question très simple est il déjà arrivé à la dgse d'espionner des pays alliés au nom de l'intérêt national en théorie un service de renseignement savoir qu'il a mis allié entre guillemets oui oui mais justement en en théorie un service de renseignement doit s'intéresser à tout le monde en dehors de son propre pays parce qu'il faut bien souvenir là je vais citer de gaulle mais avant c'était churchfield qui l'avait dit nous n'avons pas d'amis nous n'avons que des partenaires ou des alliés et c'est toujours temporaire d'accord ça qu'il faut bien voir donc lorsqu'on a des gens qui sont nos alliés c'est pour combien de temps d'une part et d'autre part ces alliés peuvent nous faire des mauvais coups justement ils ont regardé regarder ce qui se passe aujourd'hui oui oui mais justement une question qui va dans le prolongement de sac a été posée par abdallah de bourgogne merci pour son don bonjour monsieur juillet quelle place reste t-il pour le renseignement et l'intérêt supérieur de la nation dans un monde où nos dirigeants sont ouvertement écoutés par les états unis un mea culpa et c'est reparti un avis sur nos amis nous dit-il ah ben et c'est clair que aujourd'hui les politiques doivent apprendre à ne pas faire confiance à ceux qui se disent nos alliés ça veut pas dire qu'il faut pas faire plus confiance que ceux qui sont nos ennemis mais il faut il faut être méfiant parce que vos alliés ne sont pas forcément les alliés pour tout regardez je prends un exemple les allemands on travaille avec les allemands on est proche des allemands c'est vrai mais quand vous parlez du gaz par exemple le problème la vision allemande du problème du gaz n'a rien à voir avec celui de la france parce qu'ils ont 80% du gaz qui arrive de russie et nous on en a 18% donc évidemment les problèmes sont pas les mêmes si nous on nous coupe le gaz russe c'est pas grave on trouvera ailleurs on se ébouillera à peu près on serre un peu la vis on peut y arriver si vous avez 80% qui dépend du gaz russe on coupe le gaz russe vous êtes mort vos usines s'arrêtent et tout le monde est au chômage c'est pas du tout la même chose dont les allemands leurs intérêts ne sont pas les mêmes que les nôtres la foyer pourtant nous sommes alliés mais dans ce cadre là chacun pour soi et dieu pour tous s'il ya dieu s'il ya dieu pendant votre vie professionnelle vous avez une autre particularité c'est que vous êtes un franc-maçon connu et reconnu ah oui je peux pas dire le contraire vous pouvez pas dire le contraire parce que vous avez candidaté pour devenir grand maître à la glnf j'ai oui mais j'ai surtout été grand maître d'une autre obédience après à laquelle qui s'appelle à la grand l'alliance maçonnique française qui a été une scission on a fait scission de la grande loge nationale française on est parti à 15000 quand il a perdu quand tu es l'affaire avec le grand maître de l'époque oui je suis fanny il ya une sombre histoire et on est quinze mille à être parti c'est à dire en gros 40% quand même il ya eu autant de gens qui sont partis bien sûr et on est parti on a fondé autre chose qui s'appelait une autre obédience s'appelle l'alliance maçonnique française dont j'ai été élu le premier grand maître je peux pas nier que j'ai été franc-maçon mais je l'assume je vais pas vous jeter la pierre je l'ai été à la glnf ah bah alors oui à l'époque moi c'était vieux c'était quand il s'appelait moustache là le grand maître celui qui était du sud qui avait une moustache pas possible il y avait une lavalière voilà 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 qui avait précédé françois syphanie qui a été le grand maître de la crise de la glnf et dans laquelle on est partis après avoir claqué la porte d'accord ouais il ya eu justement la glnf a perdu je crois son caractère de régulier vis-à-vis de la grande loge unis d'angleterre pendant deux ans pendant deux ans elle a les anglais qui sont les ceux qui surveillent un peu tout le monde qui se veulent les gardiens de l'orthodoxie les anglais ont dit attendez avec tous les problèmes qu'il ya on peut plus vous garder notre confiance donc pendant deux ans ils l'ont pas et puis après ils l'ont retrouvé et puis après ils sont ils sont pas et nous de notre côté on a vécu notre vie d'accord mais du coup je vais poser la question que beaucoup de gens se posent est ce qu'être maçon ça aide à faire du renseignement parce que la glnf on connaît quand même ses liens avec beaucoup de loges africaines il ya quand même beaucoup de de loges jumelées en afrique est ce que justement un agent français qui souhaiterait se rapprocher d'hommes politiques africains influents ce sera la meilleure des opportunités c'est une bonne c'est une bonne question c'est vrai c'est vrai que indiscutablement il ya eu quand on voit les relations qu'avait payé de la glnf la glnf avec les grandes loges africaines c'est vrai que être francs-maçons et encore aujourd'hui être francs-maçons en afrique ça facilite les contacts avec les pouvoirs en place là bas oui ça c'est clair en afrique c'est partout un partout la plus grande partie des dirigeants sont ou ont été francs-maçons donc si vous voulez il ya un contact plus facile pas c'est vrai est ce que ça peut jouer alors là dans le cadre du renseignement d'un côté si vous voulez c'est vrai que quand vous rencontrez des dirigeants locaux parce qu'ils sont francs-maçons il ya un climat de confiance et vous pouvez échanger avec eux et vous en savez beaucoup plus que l'individu moyen c'est vrai mais d'un autre côté il faut faire attention parce que si en face même si ce sont des frères comme on dit même s'ils sont des frères s'ils se rendent compte que vous êtes en train de les les espionner là c'est pas fraternel du tout donc ça se passe mal les frères coureurs car il s'hermone c'est pas c'est à dire qu'après ben on dit on veut plus le voir oui voilà après vous faites le problème s'arrête je dirais comme ça donc mais c'est vrai que surtout alors à l'époque parce que maintenant les autres sont en train d'échanger mais il ya entre les années 70 on peut dire soit ouais 70 des années 70 aux années 2000 il ya eu 30 ans où les liens entre la formation on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en afrique l'afrique france francophone si on oublie les liens qui avaient entre la franc maçonnerie française et les pays africains ça c'est clair pendant 30 ans maintenant c'est pratiquement fini pour une raison très simple c'est que progressivement la fameuse glnef qui était l'obédience la mieux implantée en afrique là dessus il n'y a pas de problème et dans le 92 et dans le 92 j'allais dire mais elle s'est fait remplacer là par les américains par les francs maçons américains africains c'est à dire noirs qui s'appellent et oui il ya une obédience américaine noix exclusivement noir il ya que des noirs qui s'appellent prince hall et prince hall est en train de peu à peu de s'implanter partout dans toute l'afrique en disant écoutez on est comme vous donc il faut que vous venez avec nous et pas avec les français ils sont nouveaux c'est une nouvelle obédience à non prince hall et ça fait ça fait longtemps qu'ils existent en art aux états unis mais on les connaissait pas beaucoup en dehors des états unis d'accord et ils l'ont fait aux états unis parce qu'ils ont prouvé que les la franc maçonnerie américaine était blanche à l'exception des militaires à l'exception de l'armée où là c'était un mélange un brassage parce que blanc noir c'est pareil mais par contre dans les dans les grandes loges américaines il y avait une les noirs n'avaient pas vraiment droit de citer donc ils sont ils ont créé cette obédience spécifique noir ça c'est le seul cas c'est les américains qui l'ont fait d'accord on va avancer votre carrière d'homme d'affaires avance et vous êtes nommé donc comme vous le disiez tout à l'heure soudainement directeur du renseignement à la dgc en 2002 sous chirac oui bon ça a dû être une surprise pour les collègues de bureau de l'époque pour les collègues de bureau pour ma famille pour tout le monde ça a été une surprise c'est à dire que quand on est au service action votre famille même votre conjoint votre conjointe ne sait pas qu'elle est votre travail à part ma femme personne d'accord à part ma femme personne ne savait ce que j'avais fait ou ce que je faisais n'importe personne donc mes enfants ils ont été très surpris quand ils ont mis dans le journal et ma famille par exemple les enfants de mes directeurs du renseignement et je vous ai dit que tout à l'heure et manière à mon mari a dit mais c'est normal et on l'a nommé non pas comme ça en claquant des doigts mais parce qu'on le connaît depuis très longtemps et pareil on a conduit à t'étonner c'est que vous bougiez souvent en russie à l'époque pour affaire vos amis russes ils ont ils ont dû être contents quand ils ont lu la nomination dans la presse pour repasser la fin de la douane ça s'est passé comment mais bah non ça s'est bien passé vous avez attendu que vous soyez de l'autre côté pour le dire non oui ça claquant des russes quand on a été les voir effectivement après ils étaient c'était amusant parce que ils essayaient de comprendre comment j'étais venu et comment j'avais fait pour venir en russie à l'époque de brevneuf et des autres quand j'avais pu me promener en russie régulièrement ça ils comprenaient ils n'avaient pas bien compris d'accord ils comprenaient pas pourquoi ils m'avaient pas identifié à l'époque et après vous avez animé une émission à rt franc ah oui absolument alors que c'est quoi cette histoire c'est à dire c'est simplement comme ça ou sinon et parce que si vous voulez moi je suis bon je fais de l'intelligence économique et puis mais dans le cas de l'intelligence économique je fais aussi de géopolitique je trouve travail sur les géopolitiques et j'ai trouvé moi il ya déjà quelques temps j'avais trouvé que on s'exprimait pas assez en géopolitique en france ne faisait pas assez de géopolitique et qu'il fallait que c'était pas mal de d'expliquer à nos concitoyens ce que ça vaut ce que c'était vraiment bon alors il ya il ya des associations comme diplo web yoga ou d'autres qui se sont créés et qui font de la géopolitique mais moi j'ai eu l'occasion j'avais fait une émission sur thinker view on a vraiment parlé beaucoup de géopolitique et qui a eu beaucoup de succès vraiment beaucoup de succès on avait fait un très gros score et et du coup je me suis fait d'autres des amis m'ont dit mais puisque ça tu as fait une bonne émission pourquoi tu fais pas d'une émission dans les gens sur une chaîne bon le problème c'est quand les chaînes de télévision nationale ça les intéressait pas parce que elles considéraient que c'était pas un sujet intéressant que ça faisait pas de l'audience et les autres chaînes c'était considéré ça comme trop sérieux donc un jour j'ai eu la directrice générale de rt france qui est venu me voir et qui m'a dit voilà je sais que vous cherchez de voulait faire une émission de géopolitique moi je vous propose d'en faire une sur ma chaîne en france sur ma chaîne vous aurez entre 20 et 30 minutes vous faites ça de une à deux fois par mois vous choisissez les thèmes il n'y aura jamais de censure d'accord ben vous voyez c'est pourtant ruchatou des 1 et je le dis je l'affirme aujourd'hui j'ai arrêté il faut le préciser j'ai arrêté j'ai fait 22 émissions et j'ai arrêté le 11 janvier bah oui juste avant le conflit ouais ouais avant le conflit certains ont retrouvé ça suspect oui mais c'était pas parce que c'était pas à cause du conflit c'est parce que j'avais dit à l'époque vous ne le diriez pas de toute façon je ne pouvais pas le savoir le conflit mais ce que j'avais dit c'est que je voulais pas moi qu'on utilise ce que je disais dans le cadre de la campagne présidentielle je voulais pas me retrouver des candidats qui utilisaient ce que j'expliquais pour parce que là je voulais être tranquille donc j'avais dit on arrête et voilà mais je dois dire que j'ai fait beaucoup d'émissions et que ça me c'est j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai pu à travers ces émissions faire passer beaucoup d'idées et j'ai eu beaucoup de plaisir bien que personne ne me citait parce que comme c'était rt c'était le diable et moi je suis habitué à fréquenter le diable dans ma vie comme c'était le diable beaucoup ont utilisé ce que je racontais sans me citer jamais mais ça je m'en fous mais je faisais pas ça pour les citer moi j'ai retrouvé des trucs y compris ma dernière émission c'est sur les la dernière chez fête c'est seulement le 11 janvier que j'ai enregistré c'était sur l'espace en montrant combien les européens avaient perdu pied par rapport aux chinois aux américains et qu'en plus il y avait dans l'espace tellement de débris que bientôt on pourra plus envoyer de fusée là-haut c'est un sacré problème et bien j'ai eu j'ai eu un immense plaisir de voir que depuis il y a plein plein d'émissions de commentaires d'articles sont sortis j'ai dit bon moi je leur ai dit quelque chose ça les a intéressés c'est ça qui compte alors moi je m'en fous moi j'ai pas j'ai passé l'âge d'avoir besoin d'être sur la photo c'est fini ça puis c'était pas en carrière c'est pas le but c'est voilà c'est pas le but première question merci à de spécial à nos pourront donc comment expliquez vous que nous n'avons pas pu anticiper le coup dans le dos fait par les états unis l'allemagne l'angleterre dans la vente des sous-marins à l'australie la faire des sous-marins elle est très intéressante avec très intéressante parce que il ya eu des signaux quoi qu'on en ait dit il ya eu des signaux avant qui indiquaient qu'il y avait des problèmes et comme toujours on n'a pas voulu les voir ça c'est clair toujours à ses réguliers ça on a une tendance à ne pas croire ici le politique non non là c'est un segment pour les industriels pour vous donner un exemple un an avant la rupture du contrat le parlement australien a dit il ya des problèmes entre les français et nous pour les sous-marins ils ont nommé une commission d'enquête parlementaire australienne ok elle a publié un rapport dans ce rapport à la fin il était dit quoi qu'il arrive il faut penser à une solution alternative d'accord moi quand vous avez un rapport parlementaire australien qui vous dit il faut penser à une solution alternative les lumières s'allument normalement on est bien d'accord on ne dit pas qu'ils vont le faire mais en tout cas on dit attention danger il ya un problème de rien plan de ce quoi là or malheureusement comme d'habitude on est mais non on est tellement bon c'est pas possible on est les meilleurs ça c'est l'arrogance française bien connue et résultat on a vu la suite c'est le premier point le deuxième c'est que c'est là on n'a pas vu que les américains avec les anglais d'ailleurs mais les américains étaient en train de changer leur stratégie parce que on était obsédé par trump je vais revenir et on n'a pas vu que le changement stratégique des unis c'était patron puisqu'il continue avec biden c'était ce qu'on appelle l'état profond américain c'est à dire les l'industrie de la défense tout cet énorme industrie américaine qui était en train de dire attention l'ennemi c'est plus la russie à l'ennemi majeur c'est la chine parce que la chine dans 20 ans elle va nous passer devant ce qui ne sera jamais le cas de la russie donc il faut absolument qu'on fasse alors comment faire pour contrer les chinois il faut aller les contrer chez eux en mer de chine et pour ça il nous faut des sous marins les sous marins français qu'on vendait aux australiens ils pouvaient aller jusqu'à la mer de chine mais ils ne pouvaient pas rester parce que c'était de gens qui avaient les sous marins atomiques qui pouvaient se se poser sur le fond en mer de chine et attendre pendant des jours pour tirer les sous marins chinois mon cas de guerre bien sûr donc si vous voulez il y avait un problème militaire stratégique on n'a pas vu mais il y avait aussi un problème qu'on n'a pas vu de relations avec les australiens alors les deux réunis bon ben ça nous a pété la figure une question de braise à tout que je remercie pour ton don question qui voilà on change le sujet comment fait-on pour infiltrer ou se renseigner dans un pays fermé comme la corée du nord ou l'iran ah ben c'est facile face est facile il faut le la base si vous voulez c'est de trouver des gens dans le pays qui pour un motif pour y revenir pour un motif vont être prêt à vous aider alors nous on va dire ils sont formidables ils nous aident dans leur pays on va dire ce sont des traîtres ça c'est clair mais alors qu'est ce que pourquoi ça va être ça va être ce qu'on appelle nous le jeu dans le jargon on appelle ça maïs il ya un truc l'acronyme se veulent maïs c'est à dire c'est on fait ça pour de l'argent monnaie pour de l'argent on fait ça pour de l'idéologie donc on prend quelqu'un qui est convaincu de jeu pas du tout et le libéralisme libéral encore du nord par exemple il dit je rêve d'être libéral ok mon coco vient avec moi donc l'argent parce que ça marche souvent la plus bonne et la plupart des traîtres connus et sont été m m m c'est monnaie oui ici idéologie ouais ensuite vous avez compromission 1 et c'est le sexe essentiellement c'est le sexe d'accord parce que ça marche très bien d'accord depuis longtemps ça continue à marcher ça marchera toujours et puis le dernier c'est l'ego quand vous flattez l'ego de quelqu'un vous pouvez lui faire faire si vous êtes bon vous lui faites faire n'importe quoi c'est très important vous êtes le meilleur le meilleur comment j'ai pu comment j'ai pu passer ma vie sans vous connaître alors ça marche mais c'est c'est la fonte il faut relire là vous savez il faut relire la fontaine oui la fontaine il avait tout compris sur la manipulation des gens il faut relire les fables et vous avez tout le corbeau à ces mots le corbeau un large bec et laisse tomber ça moi ben on y en plein alors avec ces systèmes là vous arrivez partout il faut pas se faire d'illusions une question de dimi bd qui me dit c'est vraiment un petit commentaire pas ça vous parlera la première fois que j'ai entendu parler du zdex c'était dans la série de la bibliothèque verte il y a longtemps l'angelo alors là il ya très longtemps parce que j'ai oui là j'ai le steak on le y avait à l'époque ce votre votre auditeur là il faut qu'il doit se souvenir on parlait beaucoup du zdex dans les livres de la collection fleuve noir à l'époque il y avait un vol kenny il y avait copeland il y avait bon il y avait toute une série de par ça c'était c'était vraiment le zdex et qui racontait des histoires on demande justement la crédibilité de ce genre d'ouvrage vous savez c'est quand vous avez les gens les auteurs fantasment beaucoup alors qu'est ce qu'ils font bas ils prennent des avant des choses dont ils ont entendu parler puis après ou plus ou moins et puis après ils inventent et mettent de la mayonnaise autour alors ça peut donner james bond ce qui est fascinant parce que j'ai besoin de évidemment c'est impressionnant si la vie d'agent secret c'était celle de james bond tout le monde se battrait pour être agent secret c'est pas exactement la réalité par rapport au sexe du coup il ya des prostituées qui passent dans les services en bien la place on a eu il y en a eu bien fait des autisme ouais attendez c'était à une époque c'était connu que les filles de madame claude inservait bien sûr les filles de madame claude qui était une madame claude elle même ne le savait bien sûr elle rendait de grands services aux services français avec ses filles elle a eu une décoration non non ben non ils l'ont mis en prison mais ça c'est la règle du jeu oui ah ben c'est sympa de reconnaissance non mais il n'y a pas de reconnaissance bonsoir donc un don de spinoza pas le vrai bien sûr et spinoza la nature oui l'amour de la nature qui nous dit bonsoir j'aimerais connaître l'avis de monsieur juillet sur les récentes discussions entre les états unis et le venezuela pour le pétrole le venezuela le venezuela c'est un c'est un problème un problème très très sérieux et très grave depuis très longtemps parce qu'il le début des problèmes au venezuela c'est quand le président de l'époque au venezuela a voulu nationaliser une compagnie américaine c'était united fruit qui contrôlait pratiquement toute la production agricole du venezuela et les vénézuéens ont dit c'est pas normal donc on veut la récupérer et a commencé et du coup ont commencé les affaires c'est à dire que tentative par les américains de déstabiliser le venezuela de faire de la révolution la suite de quoi je joue pas sur tous les détails on a vu arriver chavez on a vu arriver bon bon et aujourd'hui c'est vrai que les relations sont détestables mais détestable pourquoi c'est parce que comme les américains ne pardonnent pas à chavez enfin ne pardonne pas au venezuela de ne pas avoir une politique pro américaine que c'est clair qu'ils sont de l'autre côté ils leur font ils leur font toutes les pressions possibles le venezuela subit des sanctions épouvantables sanctions économiques depuis des années quand on dit pas donc au venezuela les c'est la misère totale du fait de chavez enfin dit et puis ses successeurs et son successeur actuel ce n'est vrai qu'en partie parce que d'un autre côté quand ils peuvent pas exporter ben évidemment ça ça tue leur économie pour ça c'est pas eux qui veulent pas exporter ce sont les américains qui les empêchent vous voyez donc en réalité dans cette alors alors il ya donc ce conflit permanent entre les états unis et le venezuela bon qu'est ce qui se passe aujourd'hui on a le même problème avec l'iran c'est que les américains ils voudraient faire arrêter la fourniture de gaz par les russes en disant on va ruiner les russes parce qu'il ya quand même une chose que les gens se rendent pas bien compte c'est que depuis le début de la guerre le prix du gaz a monté la décision de fermeture du nord stream 2 a fait encore monter le prix du gaz bon et ça rapporte à qui si on vend cher le gaz c'est poutine qui encaissent les dividendes et en france par contre c'est l'étape avec les taxes parce que ça aussi aussi les deux qui s'en mettent plein les poches sur l'affaire du gaz c'est les français l'état français mais poutine de l'autre côté parce que l'huile vend de plus en plus cher le don les américains veulent absolument arrêter ça en disant il faut interdire l'arrivée du gaz russe oui mais quand vous avez les allemands donc 80 ans à 80% pas donc comment faire eux ne peuvent pas fournir avec le gaz de schiste suffisamment de gaz à ils peuvent pas le gaz n'est pas suffisant ils n'en ont pas assez d'accord aucun autre pays ne peut fournir tous les besoins allemands dont et le et les l'organisation du gaz le opeg équivalent de l'opep avec le qatar et tous les pays qui fournit du gaz on dit nous on n'y arrivera pas on peut pas on n'a pas on peut pas dans les deux ans à venir augmenter considèrement la production de gaz donc qu'est ce qui peut fournir du gaz aujourd'hui l'iran et le vénézuéla donc on sait que les américains sont en train de négocier actuellement avec l'iran en disant on va vous si on vous donne l'autorisation d'exporter du gaz est ce que vous êtes d'accord pour l'embrouiller en europe 1 donc on oublie complètement les problèmes avec l'iran qu'on avait un ce qui fait durer ce qui fait hurler les israéliens bennett naftali bennett le président premier ministre israélien a été voir poutine a été voir au laf sholz la semaine dernière donc en allemagne et là bas pour dire attention ne fait ne donne n'acceptez pas que l'iran vous fournisse du gaz sans que vous ayez réglé le problème du nucléaire sinon c'est nous qu'il reste compte prendre une bombe sur la figure c'est très sérieux et poutine de son côté dit aux américains attention si vous voulez me faire couper le gaz mais pour le mais si mais comme je suis signataire comme vous de l'accord avec les iraniens moi pour signer avec vous que les iraniens puissent exporter du gaz il faut vous signer l'autorisation 1 que je peux travailler avec l'iran moi moi et il n'y a pas de sanctions économiques entre la russie et l'iran oui donc c'est très compliqué là on est dans les jeux internationaux très complexes question de spéciale anneau merci donc qui nous dit très content de vous voir et qui demande si vous pourriez donner votre point de vue sur le degré d'implication des services français dans le cadre d'un conflit comme celui qui se déroule en ce moment en ukraine parce que moi je me souviens vous allez me dire c'est vrai ou si c'est faux mais à l'époque beaucoup de gens me disaient quand oui on n'est pas allé en irak la deuxième fois les gens disaient non non il ya des gens on n'a pas déployé l'armée mais il ya des gens des services français qu'ils a toujours il ya toujours des gens des services est ce que ce sera pareil est ce que là il ya déjà des années qu'est ce qui s'est passé il ya toujours il ya tout dans quoi le degré actuel d'implication des services on veut dire qu'il ya toujours bien entendu les services sont là pour chercher des renseignements donc il faut qu'ils aillent sur place il faut qu'ils aient des contacts sur place avec qui vont avoir des renseignements 1 alors on puis a plein de plein de solutions mais vous pouvez mais avoir des gens sur il en faut un qui vous donne des informations alors ceci étant il faut voir les choses aussi c'est quand un service il peut être très bon mais quand vous avez une superficie comme celle de l'ukraine qui est plus grande que la france quand même quand vous avez une population qui a plus de 40 millions d'habitants vous pouvez pas surveiller un service de renseignement peut pas tout surveiller donc il va il va chercher à avoir une vision générale bien sûr il va chercher à avoir des informations sur certains points qui lui paraissent très intéressants puis sur le reste il pourra pas parce qu'il n'a pas les moyens vous pouvez pas des places les mettre cent mille personnes pour surveiller tout c'est pas non c'est pas possible c'est pas possible même dans la société rêvée par certains mais mais bien sûr les services autant vous dire qui couvre ça parce que c'est surtout cette guerre là est très importante c'est la première d'un genre nouveau et c'est pour ça que du coup ça devient très hypocrite vu que ces guerres finalement ces guerres modernes l'aspect militaire pur est finalement une petite parcelle quand on a un président qui dit nous ne sommes pas en guerre il nous ment c'est pas on s'en fout qu'on n'est pas envoyé de para ou qu'on n'est pas envoyé de leclerc puisque 90% de la guerre se fait ailleurs bien sûr donc en fait d'ailleurs le ministre le maire lui il a dit ce qu'il fallait pas dire oui en disant nous sommes en guerre économique et on va affamer là on va tout va casser la population on va affaire son arme nucléaire financière il avait dit si c'est pas faire la guerre je sais pas ce que c'est moi bah oui mais il faut pas dire ça parce que on est dans un monde où on veut pas dit attention il faut pas faire la guerre parce que le grand problème des occidentaux c'est dire en définitive c'est ne pas faire la guerre à poutine parce que on sait pas ce qu'on pourrait se prendre comme coup sur la figure si vous voulez ouais alors que là c'est bien plus simple on dit ils se battent en ukraine nous on fait pas la guerre mais on fournit des armes aux ukrainiens comme ça ils se font tuer et nous on est on se lave les mains hein ceux ci on se lave les mains on est quand même complices hein si on donne des armes pour se battre c'est qu'on est complices une guerre moderne encourager ce genre de guérilla un pays composé à 90% de plaine c'est ridicule donc le problème c'est que il ya il ya plein de nondis si vous voulez ou plein de d'habillage de la réalité un pour arranger les choses pour arranger les choses c'est à ce moment là de l'émission que à cause d'un souci de régie et bien nous avons 20 secondes qui manque 20 secondes qui n'était pas audible puisque le son n'était pas activé donc je vais résumer rapidement les choses il s'est pas passé grand chose d'intéressant si ce n'est que nous avons décidé à ce moment là de nous tutoyer comme alain juillet et franc maçon moi-même je l'ai été même si j'ai quitté cette organisation à l'âge de mes 25 ans il est de bon ton en règle générale entre maçon ou ancien maçon de se tutoyer en fait c'est un usage que l'on retrouve assez souvent en franc maçonnerie voilà pourquoi dès maintenant je vais me mettre à tutoyer alain juillet je voulais juste le préciser pour que vous ne voyez pas là un irrespect de ma part ou quelque chose de d'audacieux qui n'aurait pas eu sa place et qui aurait pu être jugé comme impoli voilà d'ailleurs alain juillet à un moment du mal à me tutoyer aussi parce que c'est probablement des vieux réflexes de télé et à la fin de l'émission on reprend tous les deux le tutoiement c'est quelque chose qu'on s'est dit pendant la pause en fait parce qu'à ce moment là l'émission avait été coupé pendant quelques minutes et c'est au moment de la reprise que 20 secondes et bien on manquait la précision ayant été faite on peut naturellement reprendre le cours normal de l'émission pour la deuxième partie justement je voulais parler un peu de l'état de nos services puisque comme directeur du renseignement tu étais chargé de la réorganisation de la dg ce en 2002 elle avait besoin de réorganisation cette dg ce il faut s'entendre le le monde est en pleine évolution mais il était déjà en pleine évolution à l'époque donc c'est vrai que un service de renseignement est obligé de se remettre en cause très régulièrement pour s'adapter par rapport aux nouvelles réalités avant il n'y avait pas en temps qu'il y avait avant qu'il n'y ait pas l'internet mais c'était autre chose on n'avait pas d'accès pour autant d'informations qu'aujourd'hui internet les banques de données tout ça ça a permis d'avoir des quantités d'informations bon avant on avait on devait utiliser regarde les radios par exemple il y avait les le grand problème dans des agents des clandestins qui est dans les pays c'était d'utiliser des radios clandestines et il se faisait repérer bon c'est sûr qu'avec l'arrivée de l'internet le problème est devenu totalement différent donc il ya tout tout change et donc à chaque fois d'un chaque fois qu'il ya un changement qui paraît suffisamment important alors il faut se réorganiser au niveau des services qui fait que un service de renseignement quand on regarde tous les services les américains les anglais les russes les chinois nous tous régulièrement il ya des transformations qui se font alors après une fois que les transformations sont faites elles marchent ou elles marchent pas ça c'est encore autre chose parce que chaque fois on découvre des choses nouvelles on n'est pas sûr de 1 on essaie de trouver une organisation qui est la meilleure la plus la mieux en mieux structuré ou qui répond le mieux aux problèmes et puis et des fois ça marche bien des fois ça marche moins bien ce qui est certain c'est que on ne peut le voir que dans la durée parce que l'efficacité elle ne vient qu'après pour donner un exemple pour me faire comprendre parce que c'est bon quand il ya eu en france là je prends le marché intérieur français donc c'est là je vais pas prendre le service extérieur je vais prendre à l'époque il y avait la dst qui faisait le contre espionnage donc ils surveillaient les agents étrangers en france et puis ceux qui travaillaient avec eux 1 et il y avait les renseignements généraux qui étaient là pour faire la pause avoir des informations au niveau de toute la france entière alors ils regardaient les politiques qui a regardé les associations il regardait tout le monde un bon nicolas sarkozy parce qu'il n'aimait pas les renseignements généraux a décidé de les supprimer très bien les fusionner avec la st il a essayé les supprimer j'ai bien dit supprimer officiellement c'est une fois on a dit on fait on va créer un grand service qui sera à la d à l'époque la dcri qui est devenue depuis la dg si direction centrale du renseignement intérieur cette dcri elle va récupérer les gens de la dst les gens d rg et avait tout ça on va faire une nouvelle organisation en réalité ça s'est pas passé comme ça les gens d rg ont été marginalisés par les autres bon qu'est ce que alors ça c'est bon bien c'est une réorganisation mais quelle a été la conséquence elle est terrible c'est que ceux qui avaient le contact avec les islamistes qui avaient les qui avaient infiltré l'islamisme en france c'était l rg oui de même qu'ils avaient infiltré tous les groupes terroristes l'état espagnol de tous les groupes terroristes étaient infiltrés par rg les rg sont supprimés les types qui étaient infiltrés soit on les a retirés soit on les a abandonnés en disant on n'a plus de contact avec nous résultat quand les attentats ont commencé on ne savait plus à qui s'adresser pour avoir les renseignements dont on a besoin pourquoi il les aimait pas sarkozy il ya des gens qui disent dans le chat parce que les rg ont des dossiers c'est des sur les dirigeants et les mœurs des dirigeants exactement c'est ça qui était le coeur mais c'est super dangereux parce que du coup des gens des gens qu'on vire et qui n'ont plus rien à perdre ils les balancent les dossiers où ils vont dans le camp d'en face et ben c'est c'est c'était le risque donc ça a été une erreur stratégique on peut moi je suis convaincu que quand il l'a fait nicolas sarkozy ne pensait pas tous les cons à toutes ses conséquences et le résultat a été terrible dans les années suivantes d'accord donc là c'est là donc si vous voulez une réforme il faut bien vraiment la pensée avant voir toutes les conséquences on l'a fait et puis on espère que ça va marcher parce que les gens qui ont arrivé qu'on dit s'il vous plaît mauvaise idée quand même là il faut pas faire ça ben là je sais pas comme je sais pas où ça s'est décidé moi je n'étais pas dans la dans ceux qui décidaient à ce moment là je sais pas où c'est décidé mais c'est sûr qu'ils n'ont pas pris en compte tous les éléments du dossier mais justement on a vu le résultat justement en parlant de résultats aujourd'hui on en dans une décennie qui va être intense avec une guerre russo ukrainienne le terrorisme qui est là la chine et ses menaces sur taïwan nos alliés qui nous trahissent sur des ventes de sous-marins est-ce que la dg se est là le niveau est ce qu'elle est prête pour contrer toutes ces menaces ou pas ou ça va être compliqué il ya deux choses si vous voulez d'abord il ya même trois choses le la première c'est que vous savez bien et vous le voyez bien toutes les grandes puissances mondiales investissent énormément d'argent dans leurs services de renseignement nous on est parti de très bas ouais et on a monté en puissance parce que c'est vrai qu'on a monté en puissance au niveau du nombre de gens au niveau de 1 au niveau des effets donc des effectifs des moyens financiers des moyens techniques on a fait beaucoup d'investissements mais c'est sûr que quand vous comparez les américains et les français par exemple j'ai les chiffres là la cia donc qui fait le renseignement humain c'est 15 milliards de dollars de budget la nsa sur le renseignement technique c'est 10,2 milliards la dg se qui dit si c'est une connerie fait les deux c'est 880 millions d'euros de budget 30 fois moins et si on compte il ya 17 agences de renseignement aux états unis absolument qu'on est crédible et ce qu'on est compétitif ben non on peut pas y arriver on peut alors alors on peut être il faut ici il faut faire attention on peut être avec peu de moyens on peut être très très bon dans un peu sur un point précis parce qu'on a un coup de chance parce qu'on a un agent qui on a trouvé on a trouvé un agent qui vous informe sur tout alors évidemment là c'est bon mais ça arrive pas souvent hein mais dans la plupart des cas mais il est évident qu'avec des différences mois de pareils de moyens on n'est pas comparable mais ce que du coup alors et attendez il ya une chose qu'il faut ajouter à ça aussi c'est qu'il faut bien comprendre que le quand vous avez des moyens énormes vous avez les moyens de de convaincre les gens il n'y a pas que de faire des actions de service il ya aussi de la conviction vous pouvez transformer des gens en des gens d'un autre pays en des gens qui vont vous soutenir parce que vous en êtes occupés vous les avez vous avez vous êtes rendu sympathique va vous avez fait tout ce qu'il fallait le cloud et la résultat à la fin eh ben c'est ce qui se passe c'est que non pas vous retrouvez avec des gens qui sont regardé pendant en france c'est il ya un livre qui est sorti là dessus très intéressant sur le quai d'or c'est qu'est ce qui explique ça très bien et qui raconte que au quai d'or c'est il ya une partie importe importante des hommes essentiels du quai d'or c'est un de ceux qui sont vraiment au coeur de la direction du quai d'or c'est qui sont des atlantistes absolus des néo conservateurs quoi ils sont pro américain mais néo conservateur donc bon alors est ce que c'est un bien c'est un mal alors si vous êtes du point de vue américain on va vous dire c'est formidable comme nous ouais mais du côté français est ce que c'est l'intérêt de la france alors là on se pose d'autres questions mais est ce que cette faiblesse budgétaire du coup elle nous rend dépendants des américains comme on l'est sur certains points spécifiques militaires alors en point de vue technique pur genre le drone est ce qu'on est dépendant on est dépendant on est dépendant des autres dans la mesure si on n'a pas la capacité d'aller chercher le renseignement soi même on va passer par d'autres pour l'acquérir mais qu'est ce qui vous dit que les autres vont vous dire la vérité c'est ça le problème on peut se faire enfumer mais c'est quand à la première guerre d'irak à la guerre d'irak c'était louis et c'était jox pierre jox qui était ministre de la défense bon il va il va sur le terrain là on y était à la première on était tous en randonnion donc sur la frontière irakienne bon jox il arrive là bas et il dit aux militaires français qu'est ce qu'il y a en face comme troupes irakiennes et puis ils disent on sait pas disent comment vous savez pas ben non on n'a aucun moyen de le savoir alors alors et alors qu'est ce comment qu'est ce qui vous qui vous informe ah ben les américains ils nous disent qu'il ya devant nous il ya des troupes il ya des régiments et tout alors donc on le sait par eux bon jox est revenu en france furieux et a dit faut qu'on développe le renseignement militaire parce que c'est incroyable qu'on dépend des américains et en plus dans cette histoire là les américains nous avaient enfumé et nous disait qu'il y avait plein de troupes en face il n'y avait personne sur 30 kilomètres donc en plus ouais d'accord mais du coup qu'est ce qu'on fait alors avec des moyens comme ça on déploie les zones spécifiques on peut pas aller partout donc on va faire des choix on choisit si on va choisir alors on va être très bon sur un deux ou trois sujets très bon parce qu'on va vraiment travailler on va mettre les moyens on va mettre les individus qu'il faut et puis sur le reste on pourra pas couvrir parce qu'on n'a pas les moyens mais selon toi justement c'est quoi nos domaines d'excellence spécifiques alors traduit quelques trucs on est très mal traditionnellement on était très fort sur l'afrique 1 mais bon mais là visiblement on est entre on a perdu pied parce que on s'est fait surprendre par le coup d'état au mali par les problèmes au tchad enfin on s'est fait surprendre partout alors donc on a des problèmes visiblement on a plus on a plus le niveau d'efficacité qu'on avait bon alors il faut se poser des questions pourquoi ça c'est autre chose on était bon là dessus après sur le reste je dirais que en europe à une époque on était je crois qu'on n'était pas mauvais sur sur les pays les autres on appelait les pays de l'est à l'époque on n'était pas si mauvais que ça mais enfin on n'était pas les meilleurs quand même les allemands étaient meilleurs que nous d'accord aujourd'hui j'ai l'impression que à part l'afrique à part l'afrique connaît je sais pas on est très fort mais justement on imagine demain à l'1 juillet il est nommé directeur du renseignement encore une fois qu'est ce que tu demandes immédiatement à nos agents là les priorités c'est quoi ou alors là il ya beaucoup de choses après l'attaque de l'ukraine et la russie là s'il ya vraiment trois dossiers à faire il faut 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 un annoncivier qui retourne à la direction il fait quoi là maintenant je pense qu'il faut regarder d'abord il faut il faut bien il faut bien regarder dans ce qui ce qui s'est passé par en pleine affaire de l'ukraine il faut bien comprendre on l'a vu venir l'affaire de l'ukraine il ya vraiment que ceux qui n'y connaissent rien qui peuvent dire que c'était une surprise oui la surprise c'est qu'il est décidé de faire la guerre et en plus semble-t-il avec heures pas en accord total avec ses militaires mais mais par contre on l'a vu venir parce que ça fait ça depuis depuis 2014 que nous refusons d'intervenir en ukraine auprès des dirigeants pour qu'ils appliquent les accords de minsk parce que c'est ça la réalité on a signé les français les français les allemands les russes et les ukrainiens avaient signé les accords de minsk en 2014 bon on devait or les ukrainiens ne les ont pas respecté pendant toute la période et chaque fois les russes nous disaient faites respecter les accords de minsk on l'a pas fait donc à la fin ils sont exaspérés nous on va les faire respecter vous allez voir comment bon bien sûr c'est inacceptable et il n'est pas acceptable que quelqu'un puisse faire la guerre comme ça mais d'un autre côté on est co-responsable parce que c'est parce qu'on n'a pas réussi à imposer d'appliquer les accords de minsk ce qu'on se retrouve aujourd'hui là dedans il ya des gens comme hubert védrine ou de ville qui accusent les américains d'être responsables directeur mais oui mais c'est ce que je dis avoue que toi pardon qui était en poste au début des années 2000 est ce que c'est vrai que qu'elle est là ce que c'est vrai qu'il ya une chose il ya une chose qui est certaine c'est védrine l'a rappelé Roland Dumas là qui était un des négociateurs alors lui c'est encore mieux il était dans les négociateurs à l'époque ils ont tous rappelé que effectivement en 91 quand on a parlé de la réunification de l'allemagne et qu'il a été il a été d'accord tout le monde était d'accord pour dire l'allemagne réunifiée devait être dans le temps mais tout le monde était bien d'accord pour dire que ça n'irait pas plus loin et or or dès que ça a été fini dès 98 on a vu les pays baltes on a vu la pologne rentrer dans le temps puis et puis au fur et à mesure les américains qui ont effectivement poussé à ce que tous ces pays soient dans le temps donc en contradiction totale avec ce qui avait été dit alors et là l'argument de dire c'était pas par écrit il faut écouter Roland Dumas parce que lui était il était dedans quand il explique ça il n'y a pas le moindre doute tout le monde était d'accord baker l'américain était d'accord cole était d'accord ils étaient tous d'accord on l'a pas respecté d'accord là je suis pas en train de parler de la france je parle de l'avant de l'idée des états unis et des blocs en tant que tel oui exactement les gens disent ça va bien au delà et les gens qui sont assez critiques des accords de mise mais ah oui mais bien sûr mais ça revient mais l'affaire 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 d'ukraine c'est une histoire si on fait l'histoire il faut remonter à l'empire austro-hongrois c'est avant la première guerre mondiale entre l'opposition entre l'empire austro-hongrois et l'empire russe parce que c'est ça l'histoire et depuis il ya toujours une séparation en ukraine entre une partie qui était avant l'empire austro-hongrois qui a été pour les nazis pendant la guerre et puis et l'autre partie qui était pour les russes et qui pendant la guerre est à former les partisans russes qui sont battus contre l'armée allemande donc ce qui se passe aujourd'hui la partie sud 1 et la partie je dirais ouest et non mais c'est clair c'est la continuation ça fait 300 ans que ça dure donc cela on est coupable c'est s'être imaginé un discute nous les occidentaux 1 de s'être imaginé que ce qui a cette tension qui existe depuis tant de temps elle n'est pas de nouveau éclater c'est une évidence quelqu'un qui dit alors je sais pas à quoi il réagit quelqu'un qui edward qui nous dit c'est faux le subterfuge c'était si le subterfuge c'était que c'était signé par l'urss et que les ricains ont dit que c'était la russie maintenant donc c'est cadu moi moi je fais pas moi je suis du sud ouest de la france je suis de la limite de l'auvergne et moi sur les marchés quand on vendait les bêtes les taureaux les vaches les moutons et autres on se promenait on fixait un prix on tapait la main c'était fini avoir tapé la main c'était fini il n'y avait pas besoin de papier on respectait sa parole et son engagement là on est en train de on est en train de dire ah non mais comme on n'a pas signé de papier un c'est pas valable oh alors où on va là l'ukraine a demandé depuis longtemps a demandé son adhésion à l'europe et ça fait vingt ans qu'on lui refuse l'adhésion à l'europe parce qu'on considère que le pays n'est pas capable de rentrer en europe parce qu'il ya plein de problèmes internes donc ça veut et c'est pour moi ça veut tout dire si vous voulez c'est un pays qui est un pays qui se redresse peu à peu qui a beaucoup de problèmes énormes problèmes dans tous les domaines à commencer par la corruption d'ailleurs c'est un pays qui est tiraillé il n'y a pas de doute on vient de le dire entre l'est et l'ouest enfin entre les russes et les occidentaux bon les occidentaux ne veulent pas l'intégrer jusqu'à maintenant voulait pas l'intégrer en disant non mais vous ne remplissez pas les conditions bon les russes ils disent nous il ya une partie qui nous intéresse mais l'autre on les veut pas parce que les ceux qui sont anti russes pourquoi voulez vous qu'on les a pour les mettre chez nous donc on est ils sont ils sont dans une position très difficile les ukrainiens et on va voir ce qui va se passer moi je suis très curieux de voir les négociations qui démarrent car de gane a réussi à organiser à partir de vendredi en turquie entre les russes et les ukrainiens je suis très intéressé de voir ce qu'ils vont décider entre eux la grosse question complotiste qui tâche la révolution de maiden c'est un coup des services américains ah ben moi moi j'ai retenu une chose victoria nulland qui est actuellement la secrétaire d'état adjointe au département d'état américain donc il ya pas de problème elle a déclaré on a réussi à mettre le pied en ukraine avec 5 milliards de ça nous a coûté 5 milliards de dollars on va pas en repartir ça veut dire quoi ça madame nulland c'est la même d'ailleurs qui a dit des européens on lui a dit mes européens sont pas contents elle a répondu c'est texto hein fuck fuck the you allez vous faire foutre bon c'est clair en 2013 il ya john mccain qui rencontre un représentant de the boda à maïdan le 8 mars le média pro ukrainien nexta publie des photos d'instructeurs de l'otan en train d'entraîner le bataillon d'azor au lance-grenade connu pour arborer des symboles nazis pourquoi c'est clair pourquoi les américains ils entretiennent ces liens avec ces groupes controversés que je sais que dans le tchat ça a été sur les deux dernières émissions le sujet que vous avez regretté qu'on n'aborde pas c'était justement ça les américains ils entretiennent des liens avec ces groupes là parce que ces groupes là sont des groupes qui sont en d'abord sont pas des militaires sont des milices et sont des milices qui compte tenu de leurs idéaux évidemment on était tranquille que ces gens là allait se battre contre les gens du donbass il était la représentation parfaite de la bord du côté ouest et ils allaient bien sûr ils ne supportaient pas les russes parce que le problème vous savez qu'à un moment de maïdan après maïdan avant les accords de mince pourquoi comment ça s'est passé il ya eu le gouvernement ukrainien pro occidental qui a dit on interdit la langue russe en ukraine vous avez 40% au moins si c'est pas plus qui sont russophones donc vous interdisez la pratique d'une langue qui est une grande partie de la population utilise sous prétexte que vous n'aimez pas les russes c'est pas sérieux c'est pas sérieux c'est pas possible ça a commencé déjà très mal après on prend le bataillon azov les autres on leur dit allez tu vas aller sur le donbass et tu vas taper sur la tête des séparatistes aux prorusses et encore et on continue et à l'époque vous pouvez vérifier on coupe le canal qui amène l'eau à la crimée donc on crée des pénuries d'eau sur toute la crimée avant que poutine la récupère donc si vous voulez il ya eu une politique anti russe anti russophones anti population russe de l'ukraine qui a été mais terrible c'est ça qu'on se rend pas compte nous alors de ce fait là il faut pas s'étonner si les autres ils ont réagi c'est 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 la réelle politique alors après bien sûr alors après le poutine évidemment il allait en tirer parti il est pas idiot ça bouge de son côté c'est des gens qui sont de son bord il va pas dire le contraire c'est clair mais vous allez on oublie le bataillon azov on dit heureusement il ya une journaliste française qui a fait un reportage sur le sur le bataillon azov oui voilà on va peut-être recevoir oui spectaculaire et elle n'est pas suspecte d'être pro russe parce que c'est le moins bon plaisir c'est qu'elle n'est pas pro russe bon mais ce qui m'a frappé moi c'est que les gens en france ils ont complètement oublié on l'a pas dit mais on dit mais les nazis il n'y a pas une nazie en ukraine d'abord faut pas oublier que quand les nazis quand Hitler a envahi l'ukraine pour aller envahir la russie c'était pas de bandera qui était un du chef nationaliste ukrainien a dit ça y est on va être enfin libéré des russes en étant avec les nazis et derrière il ya plein de gens qui l'ont été la division d'un strait je sais pas si vous savez c'est une histoire mais la d'un strait qui est revenu de pamier jusqu'en pour décontrer le débarquement en normandie celle qui a fait au radour sur glade comme ça on a fait flamber les gens dans l'église d'un village bon c'était que des ukrainiens avec quelques alsaciens qui avaient été engagés malheureusement les pauvres gens mais c'était c'était à 95% des ukrainiens et oui quand même la division d'astrage qui a fait au radour sur glade on est quand on vous dit aujourd'hui alors il n'y a pas de nazis en ukraine dit qu'ils se foutons oui ils ont été mais ça se comprend c'est ce que je vous disais tout à l'heure moi je suis moi je fais un homme de renseignement c'est à dire que personnellement j'ai pas de passion ni d'un côté ni de l'autre si vous voulez moi je suis pas je suis pas pro russe ou pro occidental moi j'essaie de comprendre parce que le service de renseignement il doit donner aux hommes politiques qui sont chargés de prendre des décisions toutes les informations de la manière la plus objective possible et c'est l'homme politique qui lui va décider de quelqu'un de ses idées comme disant voilà moi moi j'ai décidé qu'on va se mettre par là ou par là mais le service de renseignement lui doit fournir les bonnes informations informations neutres mais sur le cas de l'ukraine il est évident que on a on a une opposition entre une tendance qui est pro nazi et tout pas tous parce qu'il ya des gens très bien en ukraine et qui sont ni nazis ni russes qui sont des ukrainiens tout court heureusement d'ailleurs mais vous avez effectivement des tendances fortes de deux côtés aussi les gens demandent à quand cette analyse au jt de 20 heures de tf1 bah oui mais c'est bien pour ça que je vous dis mais malheureusement il ya des choses qu'on peut pas dire parce que dans les dans les la télévision officielle si vous dites quelque chose comme ça il vous coupe et on vous est plus jamais invité on a on a justement l'ami syrien dont bras droit dont je parlais tout à l'heure qui dit c'est quand même dingue cette tendance à être pro nazi et pro islamiste en politique étrangère en france oui mais c'est vrai que mais je pense que ça vient beaucoup là c'est le syrien qui parle c'est le chrétien d'orient il a raison alors là je suis pas on va faire un truc sur la syrie tout à l'heure mais ce qui est frappé mais je pense que ça vient si vous voulez du fait que malheureusement une bonne partie des gens qui travaillent dans ces domaines là ne connaissent pas l'histoire ne connaissent pas vraiment les choses oui vous savez c'est comme mais parce que on est on est regardé actuellement on est sous les on est on reçoit des fake news tous les jours dans tous les sens de tous les côtés envoyés par tout le monde alors il faut le problème c'est que si vous y croyez pas évidemment mais vous mais vous devriez normalement enfin si on est quelqu'un un peu entraîné on doit se poser la question est ce que c'est vrai est ce que c'est faux je donne un exemple parce que celui là il est tellement beau je pense ça sera un cas d'école pour aller dans les universités pendant les cours que je donne en université ce que j'utiliserai l'histoire du tir d'un d'un char russe sur tchernobyl d'accord vous l'avez tous entendu alors moi je vous pose la question oui vous êtes le pilote du char vous êtes à deux kilomètres de tchernobyl bon bon vous êtes à deux kilomètres vous voyez la centrale oui et vous allez tirer dedans un obus alors que c'est qu'elle est radioactive et que si ça pète vous êtes mort et vous pensez sérieusement que le type il est kamikaze au point de tirer pour se faire tuer enfin c'est absurde il suffit de réfléchir une seconde pour que c'est pas possible un excellent maintenant vous n'avez pas un militaire ils sont bons les gars il n'y a pas un militaire qui va être qui va prendre le ministre de se faire tuer connement avec son équipage et tous ses copains en tirant sur la centrale face c'est une évidence il ya des trucs qu'on fera pas ouais bon et ben et ben vous entendez le ministre français des affaires étrangères qui dit c'est très mal d'avoir tiré sur la centrale alors après vous regardez en définitive ils ont tiré sur un bâtiment qui était à 800 mètres de la centrale alors moi moi je veux bien mais enfin là encore il faudrait peut-être quand même regarder la distance pour vous montrer comment on peut se faire manipuler et comment même des gens de haut niveau mais ça fait attendre c'est pas rien il peut il peut se laisser manoeuvrer par une fake news et là et c'est pas lui que je critique parce que lui le pauvre il a autre chose à penser mais comment des collaborateurs ont pu lui faire passer une pareillannerie oui les gens qui disent ça existe les kamikazes manipulés oui mais ils pilotent pas des chars voilà quand vous avez les chars russes c'est des professionnels en plus hein je sais vous savez ça actuellement en vivant dans l'invasion de ceux qui sont là c'est des soldats professionnels il n'y a pas de conscrits donc les soldats professionnels ils sont tout en russie il y a les tchèchènes il y a un truc oui mais c'est les professionnels tchèchènes oui oui mais c'est des types qui obéissent à ce qu'on leur dit on veut dire que nous sommes en russie oui vous n'êtes pas à dire moi je sais pas si je veux le faire ou pas non ça marche pas comme ça c'est pas comme ça puisqu'on parle des médias rt france a été interdit oui c'est est ce que on a raison de s'inquiéter des médias étrangers en temps de guerre parce que ça peut se comprendre une telle décision je croyais qu'on n'était pas en guerre ah oui mais bon voilà ben c'est pas attendez si on est en guerre on est en guerre quand il y a une épidémie on n'est pas en guerre quand il y a des chars les télévisions du pays qui a de la guerre contre nous ça ça me paraît le moindre des choses oui si je fais la guerre contre un pays je dis tout ce qui est de ce pays mais si je fais pas la guerre comme on me le dit tous les jours alors de quel droit sur le plan légal de quel droit on va interdire des gens simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées que nous ça s'appelle le délit d'opinion c'est grave un pays de la liberté ça pose un certain nombre de problèmes mais je vous dis pas ça pour défendre rt du tout oui bien sûr c'est pas le problème c'est après c'est un problème de principe la la pologne et les états balles qui sont dans l'otan ils disent qu'ils craignent en ce moment pour leur sûreté vis-à-vis de la russie ils exagèrent ou je pense que la russie pourrait venir les titiller après l'ukraine moi bon j'y crois pas mais d'un autre côté je dois être honnête mais je ne croyais pas à l'invasion je ne croyais pas à l'invasion de l'ukraine donc si quand je vous dis je crois pas du tout à la à une attaque des pays basse de la pologne bon il sera facile de me dire mais toi tu croyais pas à l'invasion de l'ukraine donc que tu t'es trompé tu vas te retromper non je crois que sur le fond le problème est pas le même il faut il faut relire si vous voulez poutine parce qu'il parle beaucoup poutine c'est on n'en parle pas nous mais il parle beaucoup il a fait énormément de déclarations il n'a jamais parlé des pays baltes il n'a jamais parlé de la pologne il n'a toujours parlé que de quatre pays la géorgie la moldavie la biélorussie et l'ukraine d'accord c'est les quatre pays pour lui c'est ça les le reste le reste il s'en fout d'accord c'est clair il ya biden qui a déclaré un peu étonnamment d'ailleurs que les usa avait une mauvaise présence humaine en chine bizarre de l'avouer publiquement c'est possible de faire du renseignement en chine aujourd'hui c'est très très dur si vous êtes en chine et que vous êtes vous ou moi ben dès qu'on sort dans la rue on est quand même identifié oui c'est vrai que ben oui mais attendez mais le point même avec un carton gigant c'est compliqué oui mais mais le problème il est là le problème il ya une première difficulté c'est que vous n'êtes pas comme eux maintenant on y arrive en afrique ah oui mais je vous dis pas qu'on n'y arrive pas il y a eu il ya des opérations d'espionnage qui sont menées j'ai bien dit d'espionnage illégal qui sont menées en chine il ya du renseignement qui est pratiquée par tout le monde en chine et on a des renseignements sur la chine on a beaucoup de choses sur la chine mais c'est vrai que c'est plus compliqué qu'ailleurs mais je vous dirais la russie on parlait de la russie tout à l'heure l'union soviétique alors l'époque de l'union soviétique c'était pas évident non plus d'aller par là bas ouais n'empêche que ça marchait on y allait on va faire une petite une petite fournée de de questions il y a quand même quelque chose qui me paraît assez dingue quand j'ai préparé quand j'ai annoncé aux gens le nom de l'invité j'ai eu des milliers de messages de gens qui m'ont dit pose lui des questions sur les ovnis ah oui il semblerait j'ai devant moi un spécialiste des ovnis non c'est pas non c'est pas ricochet qu'est ce qu'est cette histoire d'ovnis on espionne les extraterrestres c'est quoi l'histoire ah non mais moi je peux voir autre histoire parce que c'est j'ai un document quelqu'un qui fait d'excellents documentaires qui s'appelle dominique fiole je vous donne son nom c'est pas un secret bon et qui était venu me voir pour filmer l'affaire alstom quand le scandale alstom il voulait savoir ce que j'en pensais et comme je connais bien le dossier on a discuté sur alstom très bien il m'a enregistré et puis à la fin il me dit ah ben je vous quitte parce que demain je lance un nouveau tournage je lui dis ah oui lequel il dit oui je fais un film sur les ovnis et je lui dis tiens et c'est un sujet intéressant ça vous intéresse tu dis moi exactement si vous voulez pour expliquer pourquoi je m'intéresse aux ovnis je dis moi sur le plan de la défense pour tous les grands tous les pays sur le plan de la défense j'ai un vrai problème quand je vois qu'on nous signale des engins non identifiés des objets des objets oui des objets mais ça peut être des engins ça peut être des bancs ça arrive voilà on sait qu'il y en a et on le sait de mieux en mieux puisque maintenant on a eu des films en particulier les américains ont réussi à en filmer et à prendre des mesures dans tous les domaines des mesures de radiation des mesures de champ magnétique on a quantité de choses quantité d'informations qui ont été recueillis depuis 15 20 ans bon et on voit bien que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas on ne comprend pas on ne comprend pas on ne comprend pas on ne maîtrise pas pourquoi on ne comprend pas ces objets caractéristiques normales par exemple je donne un exemple c'est tout bête mais ils sont à l'arrêt et on a dit en un dixième de seconde en une seconde ils sont à dix mille kilomètres heure bon nous on n'est pas capable de construire quelque chose qui soit qui fasse ça parce que peut-être qu'on l'ex c'est du proto militaire parce qu'on sait que quand quelque chose sort ça fait 15 ans qu'on bosse dessus mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible c'est parce que on ne sait pas aujourd'hui faire un matériel qui ne font pas en passant dans ce laps de temps de zéro à dix mille kilomètres mais peut-être qu'on le fait et que c'est quelque chose qui est en test parce que par exemple le bombardier B2 américain on sait qu'il y a plein de cas d'ovnis en fait c'était ce truc les triangles c'était le B2 non mais bien sûr mais il y a toujours eu le même que les ballons sombres de bien de ça non non mais alors bien sûr moi je ne vous parle pas de l'hélicoptère qu'on a pris pour un ovni la nuit bon non ça tombe je ne vous parle pas de tout ça ça on sait qu'il y a des gens et en particulier en France avec le GEPAN qui étudie ça et qui trouvent les réponses mais il y a une partie les américains l'ont confirmé à April Haines la patronne du renseignement américain récemment a dit c'est un domaine il y a des choses qu'on ne comprend pas on cherche et tant qu'on n'aura pas compris il faut pas qu'on en parle trop d'accord parce que ça gêne tout le monde mais ça fait peur aussi bah oui ça fait peur parce que ils ont jamais été offensifs jusqu'à maintenant il n'y a jamais eu de bon mais mais imaginez que quelqu'un un engin comme ça devienne offensif tout peut se passer puisqu'on ne sait pas l'arrêter alors vous avez raison de dire et si c'était un drone si c'était parce qu'on y a pensé tout le monde y a pensé les gens ils pensent là voilà oui ça on se dit est-ce que c'est pas un drone est-ce que les chinois ils n'ont pas trouvé un truc est-ce que les américains ou les russes n'ont pas trouvé un truc mais quand on regarde on s'aperçoit que les russes les chinois les américains tout le monde cherche à comprendre partout il y a des des services qui sont en train de chercher ce que c'est donc c'est une vraie question si vous voulez et moi moi c'est pas du tout moi je pense à nous parler des petits hommes verts c'est pas ça du tout mon sujet moi mon sujet c'est de dire on est face à quelque chose on ne comprend pas il serait quand même pas mal qu'on arrive à le comprendre parce que ça pourrait devenir un vrai danger alors c'est tout et moi c'est ça qui m'intéresse on essaie d'essayer de comprendre ce que c'est et alors ça s'aggrave si vous voulez mon questionnement va encore plus loin parce que on a vu ça dans l'air bon ça c'est clair mais on en a repéré aussi dans l'eau qui vont très vite oui très très vite à des vitesses incroyables donc repérer dans l'eau quelque chose quelque chose on sait pas ce que c'est qui va à des vitesses là beaucoup beaucoup plus grandes que le mur du son bien bien supérieur bon là aussi on se dit tiens c'est bizarre qu'est ce que ça peut être donc si vous voulez c'est ça il y a tout un ensemble et plus on avance dans la technique plus on identifie des événements de ce genre mais par contre jusqu'à maintenant on n'arrive pas à les expliquer la vraie question c'est on va le trouver moi je suis convaincu qu'on trouvera mais il faut un peu de temps d'accord nordine nous dit mille merci pour l'invitation de ce monstre sacré de l'intelligence française comment va-t-il continuer à faire part de son expertise sans langue de bois depuis la disparition de son excellente émission à cause d'une censure décidée par ursula ouais mais ça c'est oui mais ça c'est pas juste que tout à l'heure mais la preuve que ça continue si je suis là soir grâce à lui le plaisir est partagé il ya wifibi qui nous dit quitte de la surveillance de contenu du contenu à l'heure où il ya quelque chose d'aussi vaste qui s'appelle internet fake news troll même est ce que on pourra un jour rattraper c'est parce que on a tout le temps la lutte contre les fake news avec contre les informations bon et les gens disent c'est la restriction de liberté est ce que c'est possible aujourd'hui avec le renseignement est ce qu'il a pas mieux à foutre le renseignement est ce que qu'est ce qu'on pourra contrôler internet est ce que c'est possible à moins de en tout cas en préservant les fondamentaux de la société libérale voilà le problème c'est possible même techniquement vous n'avez vous l'avez vu à moins de couper comme en chine alors vous venez de le dire vous même le le premier problème d'abord c'est que là c'est le problème de la censure on n'a pas voulu au départ pour sur internet on n'a pas voulu exercer la moindre censure parce que justement au nom de la liberté d'opinion bon aujourd'hui on a un certain nombre de gens ont une démarche exactement à l'opposé 1 on voudrait tout interdire sauf lors quand vous êtes dans la ligne 1 dans la ligne directrice ce qui est celle de ce moment voilà politiquement correct voilà ce qu'on peut les amérite 1 voilà alors donc là on a un vrai problème oui parce que d'un côté nous sommes quand même les enfants de la révolution française donc la liberté chez nous ça doit compter mais d'un autre côté c'est vrai qu'il ya une pression terrible pour empêcher toute expression qui ne soit pas l'expression du politiquement correct et on le voit partout et vous êtes menacé alors est ce qu'on peut en paix comment on peut faire par rapport à internet bon moi je pense qu'il faut que les il faut que tout le monde apprenne à utiliser l'internet et à comprendre les informations qui sortent sur internet c'est à dire que il faut qu'on ait oui l'esprit d'intelligence économique il faut qu'on apprenne à avoir ce que moi ce que j'appelle le doute constructif c'est à dire quand j'entends quelque chose par principe je dis est ce que c'est possible ou pas ou est ce que c'est vrai ou pas et simplement vous posant la question si vous faites l'expérience vous verrez c'est fantastique dans de nombreux cas on dit c'est pas possible à ce moment là c'est fini la fectuse elle passe pas un avis sur le programme young leader la french american foundation qui a notamment formé macron est ce que c'est les think tanks ont une véritable influence les think tanks français bon c'est souvent des tu peux un petit peu non mais ils ont eu mais est ce que est ce qu'il ya des think tanks qui ont aujourd'hui des poids comparables à celles d'officines plus légales de renseignements ou de d'influence non mais c'est autre chose la french american foundation c'est au départ c'est une association pour avoir des liens créer des liens entre l'amérique et la france et de ce côté là c'est tout est tout à fait souhaitable il est bon qu'on ait des liaisons avec les uns comme avec les autres c'est excellent alors ensuite ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont dit ça c'est astucieux aussi de leur part parce que tout le monde peut le faire ils ont dit nous on va on va sélectionner des gens de valeur on pense de valeur pour le futur on va regarder on va les sélectionner et on va s'en occuper enfin c'est quinze jours on a un programme de quinze jours pour leur faire connaître l'amérique c'est pas idiot un voyage scolaire ah oui c'est pas idiot c'est un erasmus qui a dérapé oui mais c'est un peu ça c'est un peu ça mais un erasmus pour des gens déjà identifiés comme très bon est ce qui moi ce qui est tout intéressant dans ce que le concept de franco-american foundation c'est que les young leaders là vous parlez c'est que ils ont des gens de tous les bords 1 il y avait il ya aussi bien des des socialistes que des gens de que des gens de droite il ya des gens de tous les côtés de tous les bords bon ça et donc donc ils sont très œcuméniques ils vont dans les banlieues ils récupèrent des gens du 93 1 oui donc ils sont en ils récupèrent des gens qui leur paraissent intéressants et ils leur montrent que l'amérique et ça crée des liens donc oui ça devient ils font de l'influence il ya pas les services derrière américains mais c'est pas la peine pour le moment c'est pas la peine pour le moment mais alors les chinois font pareil entre parenthèses les chinois ils font des trucs avec l'institut confucius les dirigeants chinois sont en même temps aperçus que le philosophe faisait l'objet d'une admiration toujours intacte dans les pays occidentaux alors ils eurent l'idée d'exporter la propagande communiste en se servant du nom de confucius un peu comme d'une marque en créant un institut confucius sur le modèle du gut institute ou de l'alliance française très habile en effet car un institut mao ça ne serait jamais passé à l'étranger enfin je l'espère utiliser le nom de confucius était le parfait camouflage pour s'introduire à grande échelle dans d'autres pays institut confucius est effectivement très attractif la suite nous l'avons constaté sur le plan de l'enseignement par exemple savez vous que les jeunes enfants des pays occidentaux doivent chanter pendant leurs cours la gloire de mao c'est une hérésie de propager la gloire d'un des pires dictateurs de l'histoire et d'instiller sa propagande dans le cerveau de nos jeunes enfants de plus à travers ces instituts et bien le régime chinois qui je vous le rappelle une dictature depuis plus de 70 ans à développer des actions de propagande d'infiltration et d'ingérence au sein des universités étrangères par exemple chez nos voisins belges l'ancien directeur chinois de l'institut confucius de bruxelles a été interdit de séjour dans les 26 pays de l'espace de schengen pour raison d'espionnage et bien d'autres faits d'ingérence ont été mis en lumière aux états unis en suisse en suède en australie et la liste est longue certains gouvernements à travers le monde se sont alarmés à juste titre et ont fait fermer ces écoles du parti communiste chinois après avoir compris qu'il s'agissait d'un véritable cheval de troie pour cela nous demandons aux gouvernements français et aux universités partenaires des instituts confucius de prendre la mesure de la dangerosité de cette infiltration et de fermer définitivement tous les instituts confucius de france on les voit pas mais ils sont pas mal bon ce qu'on peut regretter nous c'est que nous on avait en libre français on avait l'alliance française on avait les lycées français à l'étranger donc on avait on avait toute une organisation française à l'international qui fait qu'on disait aux gens les ont leur apprenait à parler français on leur donne leur communiquer sur la culture française et tout donc on avait une vraie image internationale on a supprimé une bonne partie de l'alliance française et on a supprimé une bonne partie des lycées français pour faire des économies après faut pas s'étonner les autres ils arrivent et puis récupère la mise donc oui c'est là c'est de une mauvaise politique c'est au plutôt que de regarder ce que font les autres faut dire pourquoi nous on ne le fait plus et là et là on se dit on n'est pas bon en parlant de niveau à une question d'enlil mais j'ai un peu du mal à la comprendre pour rebondir sur les sous-marins nous demandez si les sous-marins us sont des modèles fr nucléaires je ne vois pas les états unis vendre leurs modèles et comme on a vendu les brevets des générateurs on perdrait le contrat contre nous mêmes non 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 attend alors moi je comprends alors qu'est ce qu'il a voulu dire je n'ai pas compris alors formuler avant que je comprenne voilà non d'abord il y a un accord international il y avait un accord international qui disait que les fabricants les pays producteurs de sous-marins nucléaires ne devait pas vendre de sous-marins nucléaires à d'autres pays que ceux qui en possédaient d'accord cet accord était un truc qui était d'accord il y avait les russes les chinois les américains les français les anglais les puissances nucléaires ok c'est liac cela donc interdiction de vendre des sous-marins nucléaires donc lorsque nous on a eu les australiens qui ont dit on veut des sous-marins on leur a dit on va vous proposer les sous-marins et les meilleurs qui existent sous marins d'attaque les meilleurs qui existent mais non nucléaires parce qu'on ne peut pas vous vendre de sous-marins nucléaires les américains quand ils ont fait sauter le contrat des australiens ont rompu l'accord international et on dit on vous fournira des sous-marins nucléaires c'est ça le truc donc ils ont donc ils vont leur vendre des sous-marins nucléaires mais en plus et c'est là où ça devient nous les français on s'était engagé à construire les sous marins les sous-marins non nucléaires en australie donc ça faisait on leur donnait la technologie ont construisait les sous-marins avec eux bon et c'était là avec les américains il semble bien que ce qui va se passer c'est que je dis il semble bien parce que si les informations sont encore un peu parcellaire mais il semble bien que les américains vont leur vendre des sous-marins usagés nucléaires usagés la classe ohio enfin bon ils vont leur vendre des sous-marins donc usagés et ce qui va leur permettre avec la vente des sous-marins usagés aux australiens de livrer très vite les australiens parce qu'il faut du tout il n'y a rien à fabriquer je crois qu'on était en retard en plus oui exactement donc ils vont ils vont livrer très vite les sous-marins et eux les américains avec l'argent qui vont toucher de la part des australiens ils vont se construire de nouveaux sous-marins nucléaires donc en fait on a juste voulu respecter les règles quoi c'est pour ça qu'on paye de ne pas avoir respecté les règles alors quand votre quand votre auditeur demande ou dit oui mais nous c'est les brevets alors effectivement les sous-marins nucléaires français la turbine qui faisait marcher une des turbines qui marchait dans le sud dans le réacteur nucléaire du sous-marin était fourni par alstom donc quand on a vendu alstom à général électrique aux américains on a donné aux américains la possibilité de d'avoir une partie enfin du moins une partie oui de pouvoir d'avoir une partie de nos sous-marins nucléaires d'attaque de défense à l'essai n'est là aussi on a eu on a donc la possibilité pour leur a donné la possibilité puisque si jamais les américains ne livrait pas les fameuses turbines nos sous-marins ne pouvait pas partir à la mer alors donc on vient l'état vient de racheter les fameuses turbines à général électrique entre parenthèses deux fois plus cher qu'on les avait vendus donc c'est peut-être pas très insulteux d'être vendus on les rachète deux fois plus cher et en la question et je termine sur la dernière dernier point de l'autre auditeur c'est que cette les qu'on s'appelle le les américains ils nous ont revendu la société d'accord très cher mais tous les brevets ils les ont eu entre les mains tous les plans ils les ont eu entre les mains donc la question qui se pose c'est est-ce que ils nous revendent la société une fois qu'ils savent faire tout ce qu'ils avaient besoin de savoir à ce moment là on est vraiment les cocus de l'histoire justement dans le prolongement une question de nitrique qui demande la création du lusao que je crois que c'est comme ça qu'on dit usa uk australie rend-elle l'otan obsolète non non c'est pas non là l'otan l'otan le président de la république avait dit l'otan est un état de mort cérébrale parce que c'est vrai qu'il y a deux ans deux trois ans l'otan il ya à part la france et l'angleterre les autres ils investissaient pas on était les deux pays qui investissaient beaucoup les autres ne mettaient pas d'argent donc c'était l'otan mais il n'y en a pas un qui pouvait aller faire la guerre donc c'était quand même un peu ça un peu bizarre premier point et le deuxième c'est qu'en plus les politiques n'étaient pas les mêmes entre des pays comme la pologne la roumanie la france l'espagne italie chacun ou les anglais chacun avait sa politique donc ça partait dans tous les sens c'est sûr que l'affaire ukrainienne a eu un mérite c'est que l'affaire ukrainienne maintenant a fait un mérite c'est que ça a ressoudé tout le monde oui parce qu'ils se sont dit quand même l'otan c'est pour se défendre contre une agression venant du nord là on en a une sur l'ukraine mais si ça nous était tombé dessus qu'est ce qui serait passé si au lieu de l'ukraine ils avaient attaqué la pologne ou la roumanie et là on s'aperçoit que l'otan n'est pas capable de faire face sérieusement elle est mal organisée elle n'a pas les budgets suffisants donc tout le monde se serre les coudes et tout le monde dit il va falloir qu'on réinvestisse sur l'otan et au delà de la question du budget est ce que toi tu considères qu'on a encore quelque chose à y foutre dans l'otan la réintégration au commandement militaire ça c'est pas grave ou pas moi tu l'as rappelé tout à l'heure moi je suis je suis d'une famille gaulliste donc moi je préfère bien sûr je pense qu'il vaut mieux il valait mieux comme on était avant il valait mieux d'être à côté de l'otan en disant nous sommes de bons alliés on jouera le jeu mais on est libre de faire ce qu'on veut tout à fait si on n'était pas dans l'otan aujourd'hui eh bien je pense que on aurait pu faire la médiation que va faire erdogan mais qui pourtant lui dans l'otan mais il aura de gagne il fait ce qu'il veut ça c'est clair il ya une question de les flingues c'est la vie qui me dit je suis fiché s4 et c'est normal que quand le président plus les ministres sont venus dans ma ville on m'a fait mettre en garde à vue surprise sans préavis c'est la dg se qui m'a fait ce coup là demande-t-il d'abord c'est pas la dg se parce que ça c'est la sécurité intérieure c'est la dg si c'est la sécurité indienne non mais quand il y a alors ça c'est ça fait partie des problèmes mais normaux quand il y a des gens qui sont identifiés comme présentant un risque potentiel quel qu'il soit si on pense que la venue de quelqu'un ou ou un événement peut amener cette personne à commettre des a créé des problèmes la solution la plus simple c'est d'éviter qu'elle les crée quitte à sortir du cadre du droit ah mais non mais là sinon c'est dans le droit le droit permet de mettre en garde à vue quelqu'un qui est fiché s simplement présente un risque identifié un risque identifié mais c'est très abstrait pas de critères et pas de cases à cocher on est à la limite voilà mais c'est vrai mais mais non mais c'est prévu c'est près d'accord alors avant on faisait autre chose avant on est alors avant il n'y avait pas ça avant on prenait les gens et on les envoyait à 500 kilomètres nouvelle voilà vous allez partir vous allez vous en bas vous installez à l'hôtel machin à lamelles ou les bains ou je sais pas ou à prade vous faudrait un pyréné oriental on va vous envoyer là bas alors on envoyait les gens pendant quinze jours le temps que c'était là ça coûte moins cher ça coûte moins cher voilà une question de bob bob mcguffin qui dit deux questions à quel point on est potes avec les autres cia fsb quid de l'intelligence économique sur les comités de direction des boîtes possédant des pipelines et des gazolucs traversant l'ukraine et leurs éventuels liens avec le conflit on a toujours intérêt à avoir le contact avec les autres services même si on n'est pas d'accord avec eux même si ce sont des ennemis parce qu'il faut toujours maintenir des passerelles d'échange le téléphone rouge entre oui c'est le principe il faut il faut toujours avoir la possibilité de voir la personne en face pour dire dire qu'est ce que c'est que cette histoire vous avez fait ça c'est pas possible dis donc est ce qu'on pourrait pas trouver une solution pour ça donc c'est une passerelle qui est toujours intéressante et normalement dans la plus dans les pays même dans les pays en guerre il y a toujours eu comme ça des échanges discrets il y a toujours il y a toujours un lien normalement normalement parce que la semaine dernière on avait alors on a l'air disait qu'aujourd'hui il y avait moins de moyens de désamorçage des conflits pendant la guerre froide ah oui tout à fait et on a mais on a fait aussi des choses qu'on n'aurait jamais dû faire par exemple en syrie on a rompu tous les liens avec le gouvernement syrien et ça nous a coûté très cher parce qu'avant on avait le contact et on pouvait il ya des choses qu'on pouvait faire on pouvait discuter ou qu'on pouvait négocier là c'était plus possible on n'avait aucun contact donc là l'on connaît les contacts avec tout le monde alors ça veut pas dire qu'on se voit tous les jours et qu'on dit c'est formidable ça c'est pas ça mais on a la ligne on a le contact toujours ça c'est là alors la deuxième question les boîtes qui en général gèrent de du pétrole ou du gaz sont des très grosses sociétés et donc elles ont elles mêmes des services d'intelligence économique qui bien entendu travaillent et c'est de comprendre ce qui se passe et amène des propositions à leur direction là dans une affaire comme ça de toute manière qu'est ce qu'ils peuvent faire ils peuvent plus rien faire du tout ils peuvent pas couper les pipelines parce que sinon c'est la pénurie chez nous bon il dépend de poutine qui peut dire j'arrête quand je veux donc qu'est ce qu'ils peuvent faire ils peuvent essayer de maintenir les pipelines en état pour que on continue à avoir du gaz du pétrole tant qu'ils sont autorisés à le faire et puis le jour où l'europe ailleurs dit par exemple on arrête on arrête tout et ben il faut qu'ils arrêtent tout et c'est fini pour eux mais et une fois que ce sera fini il faut quand même qu'ils gardent le matériel en état parce que on connaît la politique et on sait très bien que ce qui aujourd'hui est blanc peut devenir noir dans dix ans ou dans cinq ans et récipientement donc si aujourd'hui on interdit peut-être que dans trois ans on leur dira et il faut ouvrir tout de suite le pipeline donc voilà il faudra qu'ils l'ouvrent il ya une question de blatt qui réagit vraiment ce qu'on disait au début du live sur le recrutement des agents oui qui a l'air étonné et qui dit n'existe-t-il pas une autre méthode de recrutement d'agents plus informel que la candidature parce que c'est comment pour le coup c'est comme en formationnerie il n'y a pas que des candidatures où on envoie une lettre il y a aussi alors mais on est obligé mais c'est pas des gens qui sont pris non il faut pas à côté non ce sont il faut pas oublier que les gens de la dg ce ce sont des fonctionnaires on est dans une administration ça part est comme les militaires le militaire ben pour être militaire aujourd'hui il faut faire l'armée alors après chez les militaires il ya des gars qui sont des spécialistes parlant du numérique bon ben c'est clair qu'on va les prendre dans des contrats qui seront pas de 50 ans on va leur dire je te prends pour trois ans pour six ans enfin voilà on va les prendre pour une durée limitée pareil d'accord voilà c'est une question de charlie freya qui dit qu'elle a pas compris le mot barbouze qu'est ce que c'est qu'une barbouze ça vient ce mot qu'on entend alors c'est parce que alors pourquoi barbouze c'est parce que il ya très longtemps quand les gens pour pour faire des émissions pour qu'on les reconnaisse pas ils se déguisaient et un des un des moyens de se déguiser les plus faciles à l'époque était de mettre une moustache ou une barbe bon et alors une barbe ça on pouvait facilement identifier si c'était une vraie barbe où on le voit dans les derniers bancs des dessins animés ou dans les bandes dessinées comme tintin et autres 1 si on tire sur la barbe et qu'elle bouge pas ben c'est que c'est pas une fausse barbe c'est là que ça vient ça vient les barbouze c'était ceux qui avaient une fausse barbe d'accord voilà l'histoire c'est de là que c'est venu alors il ya une question de beau frère de la nation la nature et le fonctionnement de la dg se enfin sont-ils compatibles avec une véritable démocratie entière est ce qu'il n'y a pas toujours besoin d'être dans un état partiellement démocratique pour avoir des services de renseignement efficace est ce que service de renseignement efficace et démocratie représentative à 100% c'est pas incompatible alors ça c'est nous ça c'est c'est vrai c'est une question de point de vue ouais moi j'ai moi personnellement moi j'ai tendance à penser le contraire c'est alors je pense que un service de renseignement c'est une des garanties de démocratie parce que elle va justement un service de renseignement va permettre d'identifier ceux qui sont des ennemis de la démocratie ceux qui veulent la renverser la démocratie parce qu'il y en a il ya toujours des gens qui sont anti démocratique qui veulent à renverser donc le problème c'est comment je fais pour les identifier il faut bien que j'ai des services de renseignement qui vont aller identifier ces gens là alors bien entendu on comprend tout de suite aussi la limite c'est que il s'agit pas que au delà que ces gens là aillent au delà c'est à dire que au lieu de s'intéresser qu'aux ennemis de la république ils regardent un peu ce que font tout le monde parce que là on n'est plus en démocratie donc oui donc il faut faire très attention c'est à mais c'est une nécessité mais qui doit être très contrôlée il ya maco 84 qui nous demande si tu as un avis sur l'ingérence des français s'est apparu pendant le covid on l'a bien vu des nombreux cabinets de conseil américain au plus haut niveau de l'état mais qui le sait etc est-ce que ils n'ont pas intérêt à affaiblir la france pour renforcer leur entreprise un avis là dessus c'est un danger ce n'est pas un danger c'est quelque chose de très problématique de moyennement il ya deux problèmes d'abord d'une part les cabinets de conseil comme ça les grands cabinets de conseil les big five comme on dit coûtent une fortune à chaque fois donc la question qu'il faut se poser c'est est ce qu'un état comme le nôtre qui charge de l'argent partout a intérêt à faire travailler des cabinets de conseil qui coûte si cher alors que souvent on a les ressources chez nous oui par exemple donnez un exemple dans l'histoire du covi d'actualité tout à l'heure pour l'histoire du covi on a fait venir deux cabinets de conseil américains pour parler de la logistique le système de livraison des vaccins dans toute la france ça a coûté une fortune à l'état on a le chiffre ouais je suis mais c'est énorme c'est on parle à plusieurs millions d'euros d'accord ok on n'est pas à 300 milles non 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 c'est des millions d'euros bon question l'armée française une de ses caractéristiques c'est qu'elle est forcément c'est d'assurer la mission logistique avec ses camions son personnel ses militaires et tout elle pouvait le faire sans aucune difficulté ça ne nous coûtait rien c'était l'armée c'était l'armée et on va prendre des cabinets de conseil extérieur qui non seulement vont se faire payer très cher mais après vont faire travailler d'autres gens pour le faire c'est incroyable c'est quoi c'est à ce moment là fin c'est moi je dis souvent les gens me disent je dis souvent que le complotisme c'est quelque chose qui que les gens utilisent pour se rassurer parce qu'à un tel niveau d'incompétence ils ne peuvent pas admettre que notre société civile puisse produire des gens aussi nuls donc ils se disent et je trouve ça assez sain en dépit du résultat que c'est forcément de la trahison c'est pas possible mais c'est pas possible comment ça se fait on a des chefs d'état qui croient pas à la France à ce point là on a une armée ils disent non on va prendre un cabinet c'est quoi cette famille c'est ce que je dis le problème c'est pas il n'y a plus de patriotes je lis comme tout le monde non mais on lit plein de trucs les complotistes c'est tout mais en réalité le ce que ne veulent pas voir les gens c'est que bien souvent on est très mauvais c'est tout il n'y a pas d'excuses comment est-ce qu'on peut être à des responsabilités et ne pas penser à l'armée il y a quand même une échelle de hiérarchie c'est à dire il y a des gens qui le font mais oui mais parce que c'est parce que le ministère de la santé on s'y va faire des copains c'est pas possible le ministère de la santé dit attends moi je vais pas faire appel à l'armée je vais régler ça moi même et comme ils peuvent pas le faire ils font appel à des cabinets conseils même à l'utiliser l'armée en France on pourrait lui faire faire plein d'autres choses là sur ce truc là ça a été évident oui c'est évident que l'armée on lui donnait l'ordre ils ont ils ont une organisation suffisamment bonne pour ça on leur donnait l'ordre ils réglaient le problème en quinze jours c'est tout et tout était réglé d'accord il n'y a pas de difficulté il y a une question de brezato qui demande les français qui sont partis en ukraine pour combattre seront fichés s à leur retour et seront-ils enfin question seront-ils fichés s à leur retour seront-ils classés terroristes ou nazis ou autres non 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 parce qu'il ya déjà eu des cas de français qui ont été se battre un peu partout dans le monde il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de problème particulier donc je pense que non mais mais c'est il ya toujours dans toutes les guerres à quelle qu'elle soit il ya toujours une partie de gens dans nos pays qui ont besoin qui se dit ont envie de vivre une aventure la guerre il faut bien voir la guerre c'est une horreur mais c'est aussi une aventure donc les gens il se trouve un motif je vais défendre les ukrainiens je vais défendre les femmes et les enfants peu importe il trouve il se trouve un motif et ils y vont et ils y vont ils vont passer un certain temps ils vont revenir et ils auront ensuite pour 90% d'entre eux toute leur vie le souvenir d'une époque est incroyable qu'ils auront vécu ils vivront pendant pendant toute leur vie avec le souvenir de la des six mois ou de l'année qu'ils ont vécu à la guerre ou alors ils basculeront dans un espèce de semi professionnalisme et à ce moment là ils iront régulièrement faire la guerre ailleurs mercenariat quoi pas forcément vous voyez un gars très qui m'intéresse beaucoup la demande bien un garçon qui s'appelle frances qui patrick frances qui j'ai connu quand il quand il était avec les moudjahidine en afghanistan à l'époque des russes donc c'était parti là bas bon je l'ai revu après il était avec les kurdes bon il s'est battu avec les kurdes bon c'est à chaque fois il se bat parce qu'il dit je vais défendre une population qui est qui est brimé qui est écrasé donc je vais mon devoir c'est de les aider bon il y en a qui sont comme ça il y en a d'autres qui disent mais pourquoi je vais aller là-bas et puis il y a ceux qui envoient les autres le bernard henri lévy et va-t'en-guerre chez ça oui les va-t'en-guerre télévisée les va-t'en-guerre télévisée c'est une très jolie photo j'avais vu une photo absolument incroyable de bernard henri lévy sur un des derniers conflits qu'on a eu je crois que c'était en en libye où on nous montre une photo qui est censée être une vraie photo de guerre de bernard henri lévy entouré de deux soldats qui rentrent et qui font irruption dans un bâtiment donc pour vraiment une opération de prise d'assaut mais la photo est prise de l'intérieur du bâtiment ça veut dire que le soldat qui se faisait charger a pris une photo de bernard henri lévy qui rentrait avec deux mecs et des mitraillettes on nous a pris pour des cons mais à un degré incroyable d'autres il y en a eu il y avait un film une fois et une photo si je ne sais plus où c'était aussi on le voyait il était là avec des gars qui étaient en train de faire le coup le feu par le à derrière un mur et un muret alors on disait bon dieu et puis on voit puis on voyait alors une deuxième photo qui était prise depuis un et on voyait les gens qui passaient derrière le mur tranquille ouais ça c'était non mais c'était bidon bidon non ça c'est mais pour moi alors là il y a toujours eu mais il y a toujours eu des ignoles moi je me souviens il y avait un grand grand reporter un grand grand reporter qui était qui est à commisse pas mon nom m'échappe maintenant qui est qui écrivait pendant la garde pendant la garde de chine et un français qui faisait des reportages magnifiques il était connu par tout le monde il racontait la garde de chine comme personne il n'avait jamais quitté le bar de l'hôtel il marchait au whisky au bar de l'hôtel je vais te leur trouver son nom mais c'est très connu c'était un très grand journaliste connu par tout le monde c'était la référence même un poivre d'arbreur a fait des fausses interviews c'était de qui c'est de Saddam la fausse interview de Saddam c'est historique c'est historique ça les plus jeunes connaissent pas mais ça a été intégralement fait en studio à partir de goûts de réponses malheureusement ça c'est classique aujourd'hui c'est plus dur avec internet de faire un truc aussi grossier que de faire un faux chant contre chant on voit on voit ces braves gens donner des leçons à tout le monde on se dit quand même de fake news et tout oui c'est de la fait ils sont dans la fake news eux-mêmes sont une fake news on les mettrais pas sur écoute tous ces gens qui nous poussent à aller en guerre tout le temps non non mais il faudrait il faudrait les mettre sur écoute il l'est pas je crois mais non mais non parce que non non il faut la suite il faut tordre le cou aussi à une chose c'est que c'est pas si simple que ça de mettre des gens sur écoute en france heureusement oui heureusement pour pouvoir être mis sur écoute il faut qu'un juge d'instruction donne l'instruction de le faire donc c'est dans une affaire qui a été saisie par le parquet c'est pas il faut que le parquet dise on lance une enquête judiciaire et le juge d'instruction donne des ordres d'écoute ou alors si c'est des écoutes demandées par les services de renseignement donc de personnalités étrangères ou autres à ce moment là il faut une autorisation qui est donnée par les services du premier ministre d'accord et qui sont contrôlés et c'est contrôlé il la donne en général pas toujours en tout cas pour des durées limitées d'accord c'est pas pour être un et derrière et c'est contrôlé par l'actyl et par la commission de défense du secret défense nationale donc c'est très compliqué en l'état chinois ça marche pas comme ça non alors les chinois les américains c'est pas ça du tout ils écoutent tout le monde et moi je suis le monde ça c'est plus simple mais mitran faisait aussi ouais ouais mais ça oui mais mitran justement mais ça a fait un scandale parce qu'on disait c'est de l'abus non on va dire mitran parce que tout à l'heure j'ai remarqué tu étais une des seules personnes qui dit encore mitran comme moi on est peu mais c'est vrai que c'était lui à l'époque oui visiblement il y a eu l'équipe de l'elysée ils ont abusé c'est clair justement un autre président le nôtre macron alors je sais pas si tu pourras répondre le rôle de macron dans l'affaire alstom qu'on va peut-être pouvoir expliquer parce que là on l'a même droppé tout à l'heure on va en parler peut-il être assimilé selon toi du coup à de la haute trahison fuite de brevets perte de ressources et de souveraineté pour la france danger pour la défense nationale est ce que si cette autre trahison existe encore ça pourrait y rentrer légalement ou pas vous pourrez nous considérer comme tel non je pense pas je pense qu'on peut ce que je pense pas qu'on puisse dire ça parce que le c'est quoi l'affaire alstom elle va l'affaire alstom c'est les américains qui général électrique qui constatent que ils sont leaders au niveau mondial dans tous les types de turbines électriques sauf une qui sont des turbines qui ont été qui ont été développés ou mise au point plus exactement par les français donc ils veulent récupérer ces turbines c'est clair et ils mettent en place un plan un véritable plan d'action mais alors sur trois ans sur deux trois ans pour récupérer ces turbines où ils vont tout utiliser alors là les écoutes on parlait tout à l'heure ils ont utilisé les agents d'influence donc des gens sur place qui vont défendre les positions américaines bon ils vont prendre des banques d'affaires ils vont prendre des cabinets conseil ils vont tout faire et ils vont mettre des types en prison ils ont arrêté pierre rucci un vice président bon ils vont menacer le conseil d'administration tout y passe et ils y arrivent bon alors c'est vrai que le président de la république quand il était à l'élysée avant quand il était adjoint il est responsable de la partie économique un auprès du secrétaire général de l'élysée c'est vrai que on sait qu'il avait entendu parler de cette affaire et qu'il a commandé une étude là dessus et que cette étude disait il faut pas vendre alstom pour les raisons que j'évoquais pour les turbines les sous-marins et autres quand il a été ministre de l'économie là avec sous la pression alors des probablement sous la pression des banques d'affaires sous la pression des cabinets conseils de tous les gens il a signé l'accord pour qu'on vende alstom alors c'est ça la difficulté c'est est ce que sachant puisqu'il était au courant qu'alstom il y avait un risque est ce qu'il aurait dû dire non ou est ce qu'il aurait dû dire oui et là il aurait dû dire non je pense alors sur le plan sur le plan de la défense bien entendu il aurait dû dire non c'est clair mais lui va dire c'est pas moi qui était consulté moi c'est mes services qui ont donné qui ont étudié le dossier ils m'ont dit qu'on pouvait signer j'ai signé rien dans les mains dans les poches exactement mais en réalité c'est quand on regarde le fond du problème c'est vrai qu'il ya eu indiscutablement bercy savait très bien que c'est en danse il y avait la partie sous marge des parties des sous marins d'attaque français les sous marins nucléaires français qui étaient concernés et ça c'était quand même c'était donc un problème de défense ça serait très dur ça m'a et de mettre pour la haute trahison parce qu'il va dire c'est pas moi on sait que l'armée la grande muette a récemment un peu en tout cas certains qui étaient pourtant tenus à un devoir de réserve commençaient à ouvrir leur gueule et à prendre position on en pensera ce qu'on veut mais qui se sont permis une critique de l'exécutif du pouvoir et d'affirmer que il pourrait ne pas peut-être obéir à certaines choses qu'on pourrait leur demander ou qu'ils avaient une vision politique il fallait arrêter de rêver que on n'était plus à cette période où l'armée n'était pas enfin il y avait une dimension politique et que certains dans l'armée pourrait envisager de ne pas accepter d'aller trop loin dans certaines choses qui pourraient être qualifiées comme des dérives d'état est ce que les renseignements c'est pareil est ce que les renseignements aujourd'hui dans l'état actuel il pourrait faire tout ce que le pouvoir leur demande sans aucune limite sans aucune limite non non alors non non ouais tant là c'est que c'est que c'est que c'est un problème c'est compliqué Si demain j'ai pas d'abord un à la tête du pays par exemple notre présent d'il va faire des arrestations arbitraires partout où allez surveiller tout le monde le soldat d'abord un soldat ça fait partie de la de sa mission c'est un soldat il est là pour obéir oui il est là pour obéir à partir du moment où l'ordre est donné par des gens qui ont été régulièrement élus il est au service de la république la république elle illit les gens quels qu'ils soient mais les élites si ces gens là exercent une fonction qui leur permet de prendre des décisions et qui donne un ordre le soldat de l'exécuter c'est pas concevable qu'un soldat quel qu'il soit pu dire mais moi j'exécuterai pas ça c'est pas possible alors c'est vrai par contre que dans le règlement militaire depuis depuis les années 70 à peu près 80 80 dans le règlement militaire il est dit que si un militaire donne un ordre qui est contraire à la morale le soldat est en droit de refuser d'exécuter l'ordre je souhaite bien du plaisir nous et pour y arriver pour y arriver parce que ça sera pas évident mais on sait jamais il est évident que si on disait vous prenez tous les prisonniers vous allez les fusillés sur le bord de sur le bord de la route le type il dit je ne ferai jamais ça on peut pas lui reprocher et il aurait raison il n'y aurait pas encore martial en théorie non parce qu'il aurait raison avec ce que je viens de dire sur le texte militaire l'armée donc il ya des pour les militaires c'est très clair ailleurs ça peut être plus compliqué alors les services de renseignement c'est encore plus compliqué de manière parce que le service de renseignement il fait il obéit aux ordres il a reçu un bon mais il est aussi très souvent c'est lui qui est dans la partie illégale du problème donc c'est encore plus compliqué qu'ailleurs parce que dans la partie illégale qu'est ce qui est moral et ce qui n'est pas moral le droit à la morale oui le droit à la morale dans la partie illégale c'est pas très simple donc c'est donc c'est oui il ya des règles il faut bien voir il ya des règles on peut pas faire faire aux gens n'importe quoi c'est clair mais heureusement mais c'est pas simple donc c'est quelque chose de très très compliqué maintenant les gens du renseignement comme comme les militaires et comme d'autres ils sont aussi c'est pas des vattes en guerre par principe c'est des gens très sensés donc ils savent très bien il ya certaines limites qui vous iront pas plus loin ok enfin dans nos pays je dis pas je dis pas que le chinois le chinois du goyambou il sera pareil pour conclure cette émission j'aurais aimé faire un petit vrai faux un petit vrai faux sur la raison un peu la face cachée des derniers conflits dans lesquels on est intervenu ou dont on s'est mêlé les réseaux sociaux ont des théories souvent farfelues sur les raisons cachées des conflits souvent déclarés au nom de ces conflits de la défense de la démocratie de la vie humaine alors j'avais envie de confronter ces affirmations qui sont un petit peu fait et peut-être justement de développer à chaque fois sur ce qui s'est passé donner des chiffres donner des clés alors il ya plusieurs conflits dont on s'est mêlé ces derniers temps premier premier cas la guerre civile en syrie beaucoup de gens disent que bien évidemment c'était pas tant un soulèvement pour la démocratie qu'une réaction à la décision de bachar el-asset de construire enfin que du pipeline iranien qui voulait faire construire par chez lui pour emmerder les qataris et que donc c'est ça qu'il aurait payé en réalité il ya trois je crois je crois que si on regarde c'est d'être d'être c'est compliqué à l'affaire livian est ce que là vraiment ça fera plaisir à l'ombre à droite et là la syrie lui il en peut plus des enfants il a envie de taper la tête contre les murs il ya trois éléments différents ouais le premier d'abord c'est un élément factuel c'est que la population syrienne qui vivait dans la partie plutôt désertique parce que la syrie c'est un pays dans les quatre trois quarts du pays sont quand même assez très dit l'agriculture est très très pauvre les gens crèvent la faim donc il ya comme dans tous les pays en développement il ya un mouvement de population des campagnes vers les villes on a eu ça en france à l'époque de pompidou on a eu ça il ya eu les marocains l'ont connu aussi enfin tout le monde le connaît un mouvement vers les villes quand cette population va vers les villes elle pense qu'elle va mieux vivre dans les villes qu'elle va aller alors elle va où elle arrive dans la périphérie elle peut parler dans le centre-ville a pas d'argent donc elle vit dans des bidonvilles dans de mauvaises conditions autour des villes et elle pensait qu'elle allait mieux vivre que chez elle et très vite elle se rend compte que elle a tout lâché mais que c'est pas mieux c'est même pire parce que dans les villes c'est plus cher c'est plus difficile voilà donc régulièrement quand il ya ce processus il ya des troubles sociaux très fort si on ne l'a pas anticipé en france on l'avait préparé au maroc ils l'ont préparé ils ont mais en syrie ils n'avaient rien donc ils ont été ils ont été c'est le premier raison du trouble c'est ça ok bon d'accord la deuxième raison normalement si on écoute la télé c'est la seule ouais mais c'est pas vrai c'est pas vrai il y en a une deuxième c'est après je vais la troisième je vais apprendre celle du pipeline la deuxième c'est que il faut revenir à l'histoire les américains c'est ça c'est il ya tout un ya tout déjà toute une série de livres qui sont parus là dessus les américains au moyen-orient ont eu très peur après le 11 septembre ils ont eu très peur parce qu'ils sont dit l'islamisme est capable de d'occuper tout le moyen-orient et là on ne contrôlera plus la quête plus ça du tout donc qu'est ce qu'on peut faire pour éviter un islam radical très salafiste très dur normalement soutenir bachar non non mais tant et ils ont dit à l'époque ils ont dit ben la solution c'est simple c'est les frères musulmans c'est ça qu'il faut bien voir quelle idée donc les américains ont soutenu les frères musulmans en égypte partout à quel moment on peut avoir une lecture géopolitique alors se dit bachar al-assad est un moins bon gardien de la laïcité que les frères musulmans c'est ça mais ils ont fait alors quand ils ont fait ça et ça a été le problème en on l'a eu en on l'a eu en tunisie on l'a eu en egypte on l'a eu partout partout ils ont essayé de faire passer les frères musulmans ils ont réussi en turquie avec ardogan qui est un très proche des frères musulmans s'il l'est pas officiellement c'est des américains qui ont fait passer ardogan bien sûr mais après ils se rendu compte qu'ils avaient fait une erreur ils ont tenté un coup d'état avec mohammed gul qui était un copain d'erdogan et c'est et c'est là où erdogan a réagi en mettant tous les partisans de gul en prison et en faisant un tour de vis terrible et dougan c'est très intéressant ardogan et dougan quand il a pris le pouvoir avec sa femme la campagne avant qu'il devienne le chef de l'état dans la campagne sa femme était toujours à côté tête nue le jour où il est devenu président elle a mis le voile d'accord et ça c'est les frères musulmans c'est la taquille donc il y a eu et ils ont essayé de le faire partout et ils ont ils sont arrivés à ils sont arrivés à la Syrie et en Syrie ils ont essayé là aussi en faisant exactement comme ailleurs ils ont essayé de formes en utilisant les troubles qui avaient déjà que je viens d'évoquer ils ont dit on va en profiter pour renverser le régime et mettre un frère musulman et comme ça on sera tranquille il n'y aura pas d'islamistes bon ce qui est évidemment pose des problèmes c'est que bachar mais comme d'ailleurs comme soudain musulmane de l'autre côté c'était des gens chez qui avait la liberté religieuse comment tu peux le bal voir ça ben oui et mais ils ont ils sont complètement trompés quand ils ont peut-être trompé n'importe quelle personne qui a vécu deux jours en syrie le voit mais moi tout le monde s'est trompé quand on pense que au début de la guerre l'ambassadeur français a écrit un livre très intéressant là dessus en disant au début de la guerre mais on pensait tous que bachar allait tomber dans les mois qui venaient bon mais on oubliait qu'une chose c'est qu'on encourager les gens de daech donc les musulmans salafistes puis les frères musulmans mais derrière arriver des salafistes on va revenir au qatar après mais dans le même temps on oubliait que bachar il était appuyé par tous les autres parce que les juifs les chrétiens les yazidis personne ne voulait et les musulmans classiques et les communistes et les communistes personne ne voulait personne ne voulait un changement de régime pour faire arriver les islamistes encore une fois comment les états unis s'ils sont dans une stratégie d'empêcher l'islamisme vont dire on va virer le seul régime laïque du moyen-orient c'est pas possible ils avaient fait que saddam hussein ils l'ont fait chaque fois c'est pourquoi parce qu'ils disent un arabe il y a forcément et je vous rappelle ils l'ont fait il y avait le chat d'iran le chat d'iran il était très dur et tout ce qu'on voudra mais ils l'ont fait remplacer par qui par communi parce qu'il y a bien eu un coup d'état là encore et on l'a laissé faire donc en définitive alors le dernier point sur la sur la syrie c'est que c'est ajouté à ça déjà pas mal bon c'est ajouté à ça le fait que le qatar voulait faire un pipeline qui allait du qatar pour se brancher en turquie sur le paï qui vient de de bakou 1 et qui va vers l'europe notre à la carte bon le ça c'était l'idée les iraniens eux ils voulaient faire un paï peut qu'ils arrivent jusqu'à la méditerranée près de tartous après du port où il y a les russes et pourquoi c'est pour la permettre à des méthaniers de charger le gaz iranien et l'amener en europe pour le vendre en europe quand bachar a eu les deux propositions sur sa table il a choisi la proposition iranienne les qataris furieux ont fait comme ils avaient fait en libye et ailleurs ils ont financé des mouvements islamistes pour aller contre et c'est ça donc il ya une conjonction entre les frères musulmans qui étaient poussés par les américains les troubles sociaux du fait du mouvement de la population agricole vers les villes et les qataris qui eux finiront financé les catibas entre parenthèses les qataris on les a vu aussi à benghazi parce que l'origine de la libye il ya les qataris dedans faut pas l'oublier oui et nous tu dis américain mais moi je me souviens de propos très controversé de laurent fabius on a aidé la hache en syrie ben oui bien sûr mais je sais pas à la télé c'est une fake news ah non mais c'est bien sûr qu'on a aidé bien sûr qu'on a aidé le sera tout le bordel bien entendu on les a aidé on a la preuve on a la documentation de ça aujourd'hui il ya eu il ya eu des bouquins qui sont sortis qui ont expliqué les parachutages d'armes et nous y'a pas y'a pas le malheureusement mais pourquoi parce qu'on était dans cette logique de renverser bachar et qui était pour les raisons que vous disiez et en défini et nous on a pris partie comme on était bien avec le qatar et qu'on était bien que les américains et qu'on voulait montrer que nous aussi on était comme on est on était capable de faire des tout ce qu'il fallait et ben on a joué là dessus et puis on s'est planté parce que c'est pas qu'on puisse dire justement on continue guerre civile libyenne est ce que la vraie raison c'était pas que kadefi voulait sortir du dollar du franc cfa c'est compliqué parce que on sait il ya eu là encore il ya beaucoup de choses qui se sont croisés c'est sûr c'est que kadefi était vomi par l'arabie saoudite et les émirats parce qu'il avait il s'était engueulé avec eux et ça entre les pays arabes ils n'aiment pas et qu'il avait aussi à un moment il avait même envisagé de faire tuer le roi d'arabie saoudite ah oui il en avait les moyens non mais il avait été prêt à payer des mercenaires et des espadassins pour le faire donc ça ça n'en avait pas plus du tout ça c'est un premier point le deuxième c'est effectivement que il y avait tout le monde était intéressé par les champs les champs pétroliers au large de la libyte il ya beaucoup d'argent là bas et donc il y avait il ya eu aussi des intérêts pétroliers variés de liré 20 avec les faut pas oublier un pays qui est très influent en libyte et l'italie et les français qui étaient par total et par d'autres bon le camp de banghazi a commencé quand il ya eu des troubles à banghazi on sait maintenant qu'il y avait donc des khatiba qatari ça c'est ça a été identifié raconter donc il y avait il se préparait les choses mais indiscutablement le la zone de maghazi a régulièrement bougé parce que il faut qu'on va pour préciser la libye c'est une association d'une dizaine douzaine de tribus différentes d'accord si on tourne dans des zones 1 et la force de kadhafi c'est qu'il a réussi il avait réussi à les mettre tous à peu près d'accord donc ils étaient j'étais chacun des preuves mais ils étaient quand même d'accord pour qu'ils aient une unité à globale bon l'histoire de maghazi c'est comme régulièrement il ya eu des problèmes par là bas ils ont bougé pour retrouver plus de lis plus d'indépendance par rapport et bien entendu il y avait les problèmes pétroliers donc on peut penser que s'il y avait cet enthousiasme et des problèmes pétroliers avait peut-être quand même des raisons bon et donc ils ont commencé à s'opposer au gouvernement central et après il ya eu effectivement alors il ya eu là cette annonce d'usant sortir du dollar voilà cfa alors le kadhafi mais kadhafi il cherchait à trouver il faut faire attention parce que kadhafi il avait été bombardé déjà une fois il avait perdu un de ses enfants lors d'un bombardement américain quand même donc il savait très bien la puissance et puissance de l'état des états unis qui était capable dans pleine nuit de venir bombarder en libye à son palais et de tuer un de ses petits enfants une de ses filles par an donc il savait très bien tous ils savaient que la puissance il est il kadhafi je crois qu'ils cherchaient pas la guerre c'est et c'est nous indiscutablement c'est les occidentaux qui ont déclenché la guerre alors c'est la question c'est alors le le dollar peut-être mais c'est pas sûr le pétrole ça a joué aussi la haine de du qatar ça indiscutablement parce que sinon pourquoi ils auraient financé des katibas et la haine de l'arabie saoudite il n'y a pas le moindre doute non plus donc donc ça fait beaucoup de choses et là dessus nous on arrive et il ya c'est une chose que nous reproche actuellement poutine c'est que les français et puis avec les autres mais les français arrivent et le l'onu dit il ya un vote au conseil de sécurité qui dit bon vous assurez la sécurité de banghazi ce qui est quand même un petit morceau oui et nous on fait la guerre et on bombarde tripoli discutable discutable autre conflit garde afghanistan ouais beaucoup disent que les américains voulaient contrôler la production d'opium non non je crois pas que c'est non l'afghanistan ce à l'angoisse l'afghanistan contrôlent toujours la majorité de l'opium non mais là c'est ça non le ce qu'on n'a pas dit oui c'est que le bon l'afghanistan était un pays où les c'est très un pays très pauvre et les paysans faisaient une partie des paysans faisaient la production d'opium depuis toujours depuis très longtemps quand les russes sont arrivés la production d'opium a monté parce que les russes étaient consommateurs et pas de secret là dessus bon quand les américains sont arrivés non après que les russes soit soit parti mais les talibans les talibans qui ont pris le pouvoir ont dit on interdit la production d'opium toute personne qui frappe qui produira de l'opium sera condamné c'est clair les d'accord bon c'était peut-être très vertueuse c'était moral selon l'islam on ne voit pas bon c'était cohérent mais c'est quoi oui mais les gens ils n'avaient pas de quoi bouffer donc en faisant en leur interdisant de produire de l'opium on les condamnait à la famine puisqu'ils n'avaient rien d'autre qu'ils savaient faire produire donc ça a encouragé les populations à soutenir l'envahisseur américain contre les talibans c'est ça la clé d'accord ok d'accord ça a permis aux américains de dans la guerre qu'ils ont fait d'avoir eu l'appui d'une bonne partie de la population pourquoi les américains ils sont arrivés en disant mais nous vous pouvez y aller parce que vous voulez bien sûr parce que ça les intéressait l'opium il partait de l'autre côté dans l'amérique donc entre autres donc ils étaient très intéressés la l'afghanistan est devenu le premier producteur au monde pendant la partie contrôle par les américains bon les talibans qui voulaient revenir on dit on a compris on n'interdira pas l'opium simplement dans le futur c'est nous qui le vendrons donc vous paysans vous pouvez produire mais c'est nous talibans qui allons le vendre c'est astucieux parce que ça veut dire l'argent ils prennent ils donnent suffisamment aux pauvres gens aux paysans mais ils gardent la majeure partie du tout donc et c'est ce qui est en train de se faire d'accord voilà alors donc là oui donc l'opium a joué un rôle mais c'est pas le au départ quand il semble bien qu'il y a eu aussi un problème de là aussi de pipeline qui était dans la partie vers l'Iran il y avait un problème de pipeline qui était prévu dans cette coin là et les américains semble-t-il n'étaient pas d'accord et on sait pas s'ils étaient d'accord ou pas d'accord mais enfin ça a déstabilisé cette partie là donc il y a eu une histoire de pipeline mais c'est pas c'est pas suffisant en réalité c'est clair le problème c'est que bush la vérité c'est des clairs les américains avec bush quand ils ont après le 11 septembre il fallait qu'ils punissent quelqu'un il pouvait pas laisser impuni la première attaque sur le territoire américain faut pas l'oublier per l'arbor c'était à hawaii mais il était à des milliers de kilomètres c'est vrai qu'il faut pas l'oublier c'est la première fois qu'il arrivait quelque chose sur leur propre territoire c'était insupportable il fallait le faire payer et donc ils ont choisi l'afghanistan et ils ont dit on va alors en plus il ya eu ben laden qui était là bord c'était plus facile et ils ont attaqué l'afghanistan et mais c'était un c'était vraiment c'était pour faire payer avant par contre avec les russes pendant l'époque des russes ils ont financé ben laden parce que c'était ben laden qui est l'intermédiaire ils ont financé pas à travers ben laden les moules et moudjahidine enfin les les combattants anti anti russe des belles photos de bernard henri lévy aussi à l'époque toujours partout photo et mais c'est vrai qu'à chaque fois on voit la même chose et ils ont visant en ce qui concerne l'afghanistan on a vu les américains financer les moudjahidine parce que ça leur permettait de déstabiliser les russes c'est clair il y avait une déstabilisation formidable de l'armée russe parce que l'armée russe a beaucoup souffert en l'afghanistan qu'on peut oublier ils ont ils ont perdu beaucoup d'hommes beaucoup de matériel ils ont et ça a été un très dur moment pour l'humiliation pour ah oui le mali c'était pourquoi c'était pour c'était pour protéger le mali non 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 le mali c'est on a été appelé alors le mali c'est le mali non le mali on a été appelé par ibk le fin à l'époque c'était on a été appelé par le président du mali dans le cas des accords de coopération qu'on a avec les pays africains 1 parce qu'il avait il y avait effectivement des troubles je vous rappelle qu'il y avait une colonne de gens de djihadistes mais il n'y a pas que des djihadistes c'est un peu plus compliqué de tuareg et autres qui descendait du nord par gao et qui est en train d'arriver à toute vitesse sur bamako et le président qui savait que ses troupes étaient incapables à l'époque c'était pas possible face à dire il pouvait pas les arrêter vous pouvez pas les arrêter donc il a appelé au secours les français en disant un venez intervenez il faut arrêter et effectivement en dessous de gao les français ont arrêté les colonnes qui descendait du nord parce que les français eux ils savaient se battre pour les arrêter donc la première intervention française ça a été vraiment à la demande et après une fois qu'ils étaient arrivés sur place c'était la première c'était serval l'opération serval les français ont dit bon on est sur place et bien il y a une solution pour éviter que le problème se repose il y a une solution c'est éliminer les groupes djihadistes et là on a fait la chasse aux groupes djihadistes pendant un an et demi deux ans et ça a très bien marché il y en a eu d'excellents résultats rien à voir avec l'uranium alors non 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 parce que l'uranium c'était au niger et il n'y avait pas il y avait non mais c'est frontalier oui oui mais il n'y avait pas il n'y avait pas le problème de l'uranium c'est un autre problème le problème c'était ça d'accord ok sur ce coup là sur ce coup là c'était ça après ça a dérivé ça a dérivé de tous les côtés parce que d'une part on a décidé nous parce qu'on a quand on a quand on s'est rendu compte que le problème djihadiste il était dans toute la zone on a dit il faut faire il faut changer d'opération et on passe à barkan et là on devient une troupe qui est partout répartie sur une zone immense donc qui perd de l'efficacité et puis de l'autre côté il y avait à bamako un régime qui était totalement corrompu il faut le savoir tellement corrompu que tout le monde sur place disait ça suffit on ne peut pas garder un président aussi corrompu et nous on n'a pas voulu intervenir on n'a pas voulu intervenir et n'étant pas intervenu bien évidemment pour la population malienne on était complice avec le président donc là on a on avait tout faux alors le nid l'autre c'est différent le problème du le problème de l'uranium ce problème de l'uranium c'est les mines darlite au nord du nige du niger comme au mali qui vivent dans le noyer les peules les deux populations qui vivent dans le nord du pays la région très pauvre c'est les tuaregs et les peules bon les tuaregs étant pratiquant l'islam mais alors très modéré c'est le moins qu'on puisse dire le point de dire très simple c'est que déjà d'entrée c'est que chez eux ce sont les femmes qui dirigent c'est le matriarcat chez les tuaregs les peules c'est différent les peules ils sont arrivés au moyen-âge mais ce sont des nomades qui sont musulmans mais pratiquants c'est la différence les vrais les vrais musulmans pratiquants c'est les peules bon les tuaregs sont pas naturels oui c'est naturel c'est pas autre chose donc au nord du niger au niger comme au comme au mali les tuaregs et les peules ont toujours été détestés par les populations noires du sud parce que pendant mille ans les gens du nord qui étaient très pauvres descendaient faire des raids au sud et ils raflaient les femmes la bouffe l'argent tout et ils revenaient chez eux ils faisaient d'être appelé des raies de zoo bon donc les gars du sud ils ont de mauvais souvenirs parce que ils ont pendant mille ans les autres sont venus les heures donc le jour où on a créé des états avec l'indépendance parce qu'on a créé des états et que les gars du sud ont eu le pouvoir ils ont dit ceux du nord ça fait mille ans qu'ils nous font subir des trucs on va pas leur faire de cadeaux donc ils n'ont fait aucun investissement dans le nord et donc c'est pour ça que la population du nord exaspérait parce que personne ne faisait d'investissement chez eux et qui est l'écart de niveau de vie colossal est colossal entre le sud et le nord c'est pour ça que ça a commencé à bouger c'est ça les soirs alors au niger dans le nord il y avait les mines d'arlite les mines d'uranium il ya eu le même problème au départ parce que le l'argent des le paiement des mines enfin les commissions qu'on donnait sur les mines était donné au gouvernement central au niger oui à niamey oui et là aussi les toiles ne voyait pas la couleur donc un jour ils sont révélés et en partie ils ont mis des mines sur la route pour faire sauter les camions d'uranium qui allait vers le port et donc c'est et ils ont dit ça suffit alors là la différence entre le mali et le niger c'est qu'au mali ils n'ont rien fait pour cause ce que je disais très corrompu par contre au niger les patrons successifs du niger ont dit c'est vrai qu'on a failli il faut qu'on aide les gens du nord et donc ils ont investi dans le nord ils ont mis des ministres touareg et des ministres peuls dans leur gouvernement c'est à dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui dans tous ces pays là le seul qui n'a pas de problème vraiment c'est le niger à cause de ça voilà et qu'au niger ce sont essentiellement alors oui des brigades djihadistes proprement dit qu'ils donnent la région des trois frontières et puis au nord qui leur donne des problèmes qui entraîne des problèmes mais la gestion par les par les nigériens a été 100 fois meilleure que celle que celle du mali et notre erreur à nous c'est qu'on a on s'est appuyé sur le mali on s'est appuyé sur le tchad et on s'est pas appuyé assez sur le niger qui est alors le seul pays fiable dans cette affaire là d'accord le dernier dernier conflit alors là pour le coup je pense que ça partait pas d'une intention louable et démocratique la deuxième guerre d'irak ou prolongement de la première bon voilà c'est non mais je parle d'étui de pétrole par les américains oui bien sûr voilà c'est clair pourquoi pas l'avoir fermé une fois la première la première guerre faut pas l'oublier la première guerre elle est venue au départ du fait que les américains ont eu très peur à l'époque ils avaient besoin du pétrole du moyen-orient ils n'avaient pas de pétrole chez eux pas suffisamment pour pour chez eux donc ils avaient besoin du pétrole du moyen-orient le pétrole et venait essentiellement d'arabie saoudite pardon je tape la table ils venaient d'arabie saoudite ouais or l'arabie saoudite il y avait des problèmes graves en arabie saoudite et les américains étaient convaincus que le royaume allait exploser du fait des oppositions et autres et ils se sont dit il faut qu'on trouve un autre porte-avions pétroliers pour pouvoir remplacer l'arabie saoudite si ça tourne mal et quel était le plus gros là où il y avait la plus grosse zone de gisement à part l'iran c'était l'irak donc ils ont dit on va attaquer l'irak et on va mettre la main sur les puits de pétrole le il ya deux groupes de puits de pétrole il ya ceux de bassorah à le sud qui était essentiellement tenu par d'elle par la bp la british petroleum et ceux de mossoul du nord et donc ils ont attaqué et ils ont pris le contrôle de bassorah tout de suite au début dans la première guerre ils ont pris ce contrôle mais par contre la part l'autre partie avec mossoul ils n'ont pas touché pourquoi parce que bush a considéré que ça suffisait comme ça pour lui c'était les cadeaux il pensait qu'ils tenaient là ils contrôlent la situation que c'était bien là où et c'est son fils toujours après le 11 septembre toujours voulant montrer que c'était un vrai chef de guerre qui lui a décidé de faire l'attaque où là par contre ils ont été effectivement vers les puits de pétrole de mossoul et qui est très intéressant c'est que dans la guerre en syrie on n'en parle pas de ça mais où ils sont les américains ils sont dans la zone des puits de pétrole parce qu'aujourd'hui en syrie la syrie n'exploite pas ses propres puits de pétrole ce sont les américains qui les exploitent dire que d'âge exploiter les puits de pétrole pendant la guerre d'âge occupé les occupés de pétrole et vendait le pétrole extrait aux turcs offrant au fils d'erdogan d'après ce qu'on dit et après quand il y a eu la fin de la fin de la guerre le départ de daech les américains ont repris en main toute la partie qui était la partie puis de pétrole donc aujourd'hui sont des compagnies de pétrole américaines qui exploitent le pétrole en syrie et pas le gouvernement central comment avec des choses aussi visibles les gens continuent à croire que c'est pour la paix la démocratie c'est fou il faut bien faire croire quelque chose un narratif un narratif propre on conclut avec la dernière question est ce que les c'est que macron avait été totalement au sujet on sait que macron avait été relativement inquiet pendant les gilets jaunes pour pas mal de manifestations sociales on sait qu'il ya beaucoup de gens qui descendent dans la rue qui croient qu'un jour les choses ont bougé violemment est ce que les services de renseignement c'est peut-être plus des questions qu'il faudrait poser à quelqu'un de la dst mais est ce que les services de renseignement prennent au sérieux la possibilité d'une guerre civile en france ou d'une révolution violente ou d'une guerre civile pour des raisons communautaires vraiment là je peux pas vous répondre quand quand gérard colomb il part et il dit non non en fait j'ai regardé les dossiers non je me pense que c'est pas c'est pas un imbécile et c'est un vieux matou de la politique et quand il dit attention ça peut ça peut nous péter la figure se retrouver à face à face et je crois qu'il y a faut être prudent voilà mais mais je mais je suis incapable d'étayer autant quand on parle tu vois de des guerres et tout ça je me dis oui il y avait ça il y avait ça il y avait ça et là je suis bien incapable parce que là c'est vraiment pas un domaine que je connais bien avec une dernière question quand on a profité le programme échelon bien sûr c'est quoi le programme échelon c'est un programme qui a été créé pendant la guerre mais qui a été transformé après la guerre un programme qui est un programme d'écoute il y avait les états unis le canada l'angleterre la nouvelle zélande et l'australie toujours ce bloc anglo-saxon on retrouve toujours les mêmes et l'objectif de du réseau échelon c'était d'écouter l'union soviétique donc ils avaient mis en place tout un système d'écoutes on écoutait tout ce qui se passait en union soviétique avec le matériel qu'ils avaient à l'époque ok et c'était tout à fait remarquable alors après ils ont leur maintenant l'appel plus échelon on l'appelle five eyes les cinq les cinq yeux donc ils ont aujourd'hui ça continue mais comme l'union soviétique voilà maintenant c'est reparti un peu de la russie mais comme l'union soviétique n'en avait plus alors laisse les files ils se sont recentrés en partie sur l'économique donc ils écoutent effectivement sur le plan économique ce que font les leurs alliés pour les contrées pour leur piquer les contrats ok donc on revient à ce qu'on disait au début sur les alliés et la boucle est bouclée on revient sur nous n'avons pas d'amis nous n'avons des alliés et ils sont temporaires et situationnels exactement merci infiniment pour ce très long live c'était un vrai plaisir de te recevoir c'était un plaisir aussi pour moi je ne sais pas ça a duré plus de trois heures je ne sais pas qui sera l'invité de la semaine prochaine je crois qu'il ya rien de plus à rajouter les gens je crois beaucoup aimé cette émission c'était très instructif et je souhaite bon courage aux monteurs parce que c'était c'était long merci à tous ceux qui étaient là merci encore d'être venus et comme on dit dans cette émission merci cognac j'ai à vous les studios et à la semaine prochaine